Alors, les micros sont allumés maintenant. C'est la saleté de Corona quand même. Ah la vache. Lou, ça marche ? Je pense que oui. Tiens, Lou, je te donne la main. Est-ce que vous nous entendez tous, les amis ? Est-ce que vous nous entendez tous ? Est-ce que vous nous entendez bien ? Tiens, je vais peut-être même ouvrir cette page-là. Tiens, je vais peut-être pas ouvrir ça. Oh, il n'y a pas beaucoup de latence. C'est extraordinaire. Bonjour, 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 Valentin Prudhomme. Salut, Julien. Julien qui se demande s'il va devoir changer sa vidéo. Sa caméra, Eva One, pour une... Qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui, aujourd'hui ? FX6. FX6, ok. Tac, 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 très bien. Quel dommage digital d'être au taf. C'est pas grave. Dis-toi que tu seras payé pour regarder Facebook. YouTube. Mon Dieu. Salut, OB Studio Lille. Hello, MCF, Enzo, Jackos. Hâte de voir ce test. Et ouais, nous aussi, hâte de voir. Salut, Baptiste. Ok, eh bien, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Salut, Steven. Salut, Clovis. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Cool, génial. Ça va mieux cette quinte de tout ? Ça va. Ça va. Bon, moi, ça continue encore. C'est vrai. Non, le plus dur, c'est... Pas pourquoi, mais je trouve qu'en ce moment, les fruits et les légumes n'ont plus la même saveur qu'avant. Ah, peut-être. Ils n'ont plus trop de saveur. C'est vrai. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Pas du tout, rassurez-vous. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour... Mais attends, mais on n'a même pas fait le truc. Attendez, il faut que ça se fasse ça quand même. Parce qu'on est prêt. Vas-y, vas-y. 1, 2, 3. Salut, je suis bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va ouvrir la FX6. Alors, j'ai commandé la FX6, bien entendu, vous en doutez. Sauf qu'au moment où l'annonce a été faite, j'étais enfermé dans Singulag, en Sibérie. J'avais encore quelques cailloux à casser. Et quand ils m'ont enfin libéré, malheureusement, je n'étais pas le premier sur la file d'attente. Et donc, du coup, comme tant et tant de personnes, nous attendons notre FX6. Du coup, sachant ça, Steven m'a dit... Tiens, regarde, il m'a envoyé une super photo un peu dégueulasse, je viens de te dire. Il m'a dit, regarde, j'ai reçu, moi, déjà, ma caméra. Avant tout le monde... C'était si dégueulasse que ça. Non, ça m'a fait mal au cœur. En fait, j'ai été jaloux, en fait. J'ai complètement. J'ai un peu pleuré. J'ai un peu pleuré. Il y a mon petit qui m'a regardé. Tu vois, pourquoi tu pleures, papa ? Non, pour rien, j'ai perdu un Pokémon. Mais du coup, voilà, tu m'as envoyé une photo avec la boîte de ta caméra. Et tu m'as dit, viens, on l'ouvre ensemble. Et ça, c'était en décembre. Oui, j'ai reçu un coup de téléphone de Jean-Michel Krièf, que je salue. Objectif Bastille. Objectif Bastille. Mon pote Jean-Mi, qui m'a appelé deux jours, je crois, deux ou trois jours, vers le 15 décembre, deux ou trois jours avant mon anniversaire. Et j'ai trouvé le signe très heureux. Donc, il y a depuis le 15 décembre et elle est toujours dans sa boîte. Et il m'a dit, j'en ai une, je ne te pousse pas la conso, juste je te le dis. Et j'ai dit, j'arrive. Voilà. Et donc, du coup, je l'ai depuis, en effet, le 15, 16 décembre. Alors, je le dis, je l'ai quand même ouvert parce que ça grattait. Oh là là. Je l'ai juste ouvert. Ça grattait quoi, de l'intérieur ? De l'intérieur, de partout. C'était, ah, il fallait que je fasse quelque chose. Ouais. Et juste pour l'avoir en main, et je ne l'ai même pas allumé encore, parce que je n'ai pas eu l'occasion, il y a eu les fêtes après, etc. Et j'ai utilisé mes autres caméras pour les autres tournages. Et je voulais vraiment que, ça me faisait plaisir de faire un truc avec toi. Ouais, vas-y. Merci beaucoup. Je tiens ma parole, je l'amène. Et donc, j'ai tout re-unboxé pour qu'on fasse ensemble l'unboxing. Juste un truc, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je fais ce métier, un peu moins de 10 ans maintenant, à peu près 10 ans. Tu l'as fait tomber par terre. Non. J'ai eu quelques boîtiers dans la main, j'ai eu quelques spécimens, des jolies bestioles. Mais c'est la première fois que, quand j'ai eu la FX6 dans la main, il s'est vraiment passé un truc. Physiologique, tu veux dire ? Je trouve. Il y a eu un... Voilà. Quand je l'ai eu dans la main, il y a eu un... J'ai trouvé l'objet vraiment magnifique. Donc, n'en dis pas plus, gardons le suspense et voilà, ne spoilons pas trop. Pour vous expliquer rapidement ce qui va se passer dans cette vidéo, du coup, évidemment, on va ouvrir cette caméra. On va ouvrir également une optique. Donc, c'est la dernière optique ciné qui a sorti Sony. Une optique qui vaut, je pense, je ne sais pas si c'est un bras ou deux bras. Là, j'ai le bras droit et le bras gauche, là. Ah d'accord, ok. Voilà, donc si tu veux, je suis venu comme ça, en fait. Ok, très bien. Le manchon. Voilà, on va ouvrir ces deux bébêtes. On va voir ce qu'il y a dans la boîte. On va allumer un petit peu la caméra. On va en parler un petit peu parce qu'évidemment, les specs, on les connaît depuis le temps. Donc, on va pouvoir en parler ensemble. On va monter tout ça sur un Ronin S2 pour voir si ça marche. Voilà, ça peut nous intéresser, évidemment. Et puis, évidemment, si vous avez des questions et tout ça, n'hésitez pas à les poser dans le chat qui est juste ici, sous mes yeux. Et je vous garantis qu'on essaiera d'y répondre tant que faire se peut. On va essayer de ne pas trop trop se concentrer, évidemment, sur les questions tout le temps. Mais promis, il y en a une qui pop et qui… on est là, on y répond. Et bien, du coup, déjà, bonjour à tous. On est 65 déjà, 68, 70, 100, 110. Oh, ça va… Non. Non, 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 c'était les minutes, pardon. Très bien. On commence. On commence. Écoute, je te propose déjà de l'ouvrir. Bonjour tout le monde, la même réaction avec Akomodo pour Hysterdy Drone. Tu sais, quand il parlait de la… C'est vrai que quand tu ouvres une caméra qui est tant attendue, ça te… Ça t'écharge une certaine émotion une fois que tu l'as dans les mains, en effet. Mais j'ai remarqué déjà, petite parenthèse, qu'on est de plus en plus, tu sais, dans la course à la technologie, il y a des effets d'annonce sur les caméras et tout. On a le temps de se fabriquer un monde sur la caméra ou le stabilisateur ou l'optique. On se fabrique un monde. Et du coup, quand au bout de trois mois, enfin, elle sort, évidemment, c'est le saint graal, quoi, limite, pour nous, on est vraiment… Il fait l'artifice. Ouais, il fait l'artifice. Qu'on n'avait pas forcément, d'ailleurs, avant sur les anciennes caméras. C'est vrai. Quand 5D Mark II, 5D Mark III est sortie, il n'y avait personne qui était genre complètement ouf. Mais là, c'est vrai que ça arrive de plus en plus. Personnellement, c'est le premier produit que j'attends, en fait. Qu'est-ce que tu avais comme caméra ? Voilà, moi, j'ai commencé modestement il y a 8 ans avec… Est-ce que tu peux te présenter parce que tu as… Pardon. Bien sûr, mais… Alors, je m'appelle Steven Gunnel. Bonjour, Steven. Bonjour. Société, petite entreprise familiale qui s'appelle Crea Filmmakers. Et on fait un peu tout. On va du clip vidéo à du corporate pour les entreprises. On fait du documentaire. On a des projets persos. On accompagne des associations aussi, beaucoup, qui s'occupent des pauvres, des enfants handicapés, tout ça, et qui ont besoin parfois de visu pour faire les campagnes de pro, d'exposition, etc. Voilà. On aime bien faire ça, faire des petits films qui apportent du beau, du bon et du bien, notamment dans le monde dans lequel on est, je trouve, qui a tant besoin. Bref. Et on a commencé en 2012. Voilà. Donc, on va sur notre neuvième année. Donc, tu as commencé avec les 5 ans. Et on a commencé, tu rigoles, j'ai commencé avec le Canon 60D de ma belle-sœur. Oui, d'accord. Voilà, parce que j'ai eu un jour un premier contrat. Il fallait que je vienne filmer. C'était pour un copain coiffeur qui partait faire une tournée au Japon et qui avait besoin de faire un petit montage sympa avant de monter sur scène. Et j'ai monté avec le petit boîtier. Enfin, j'ai filmé avec le petit boîtier 60D. Et le 18-55 de kit de base. Exactement. Exactement. Et puis, de là, après, on est passé. J'ai investi dans un 5D Mark III. Voilà. Et de là, après, un jour, il y a eu le GH4. Oui. Voilà. Et puis, du GH4, il y a eu la rencontre avec la série FS5 de chez Sony. Oui. Et là, quand le FS5 est sorti, il y a eu un pétage de plomb. Et depuis 5 ans, je suis avec Sony. Et après, tu es passé, du coup, sur FX9. Après, il y a eu la FX9, exactement, que j'ai toujours. FX6. Et il me fallait celle-ci comme troisième œil, troisième angle supplémentaire selon les sets de tournage. D'accord. Et là, pour le coup, tu vois, les autres, je les ai découvertes au fur et à mesure. J'allais me promener. J'allais voir Jean-Michel et Julien, qui, à l'époque, travaillaient Objectif Bastille, qui est chez toi maintenant. Julien, notre directeur technique. Voilà. Et je me promenais, je venais, puis je regardais ce qui était sorti. Et il y avait un coup de cœur ou pas. Et voilà, quand je pouvais, je m'achetais un petit boîtier, une focale, etc. Celle-ci, c'est la première fois, dès qu'elle est annoncée, que je l'attends, je la commande. Il y avait des specs quand même très sympathiques de la caméra. Dès qu'elle m'annoncée, quand même, c'était un peu kiffant. Je te propose qu'on ouvre la boîte. On va regarder tout ce qu'il y a dedans. Bon, tu l'as déjà fait une fois. À toi, l'honneur. Non, tu as l'habitude. Maintenant, tu sais où fouiller, quoi faire et tout. Alors, ce qu'on va faire, si tu le veux bien, on va peut-être se mettre la caméra en top shot. Yop. Alors, hop. Voilà. Voilà, tac. Alors, pour ceux qui se demandent, on stream actuellement avec l'ATEM Mini Pro ISO. Voilà. Et les caméras sont des Alpha 7S III. Voilà. Alors, ce qu'on a dans la boîte. On ouvre tout de suite. On découvre la poignée qui est vraiment à peu de choses près. Alors, je n'ai plus la FS5 depuis deux ans maintenant. Donc, je ne peux pas tout comparer. Mais à vue de nez, c'est vraiment la même poignée que la FS5. D'accord. Ok. Elles sont très, très bien, les poignées. Moi, j'adore. Personnellement, je suis fan de l'ergonomie, tout, le poids, le touch, le tout. J'adore. Donc, on a ça dans un premier temps. C'est qu'ils ont, ils sont passés à travers plus de 100 ou 150 poignées avant de sortir la poignée de la FS7. Ils ont bien vu. Et c'est vrai que c'est une poignée vraiment qui a très, très bon jet, quoi. Alors, ça, ça a été la grosse surprise. La belle surprise aussi. C'est alors, au niveau de la batterie, on est sur la même gamme. Enfin, que les BPU 35, que sur les autres FX et FS. Alors, tu sais que la BPU 35 sur la FX6. Oui. Dura 5 minutes. Et tu peux aussi passer sur, je crois, s'ils ont sorti les nouvelles 70. Oui, et 90 aussi. Et 90. Et les 70, je crois que... Oh, mon Dieu. Ça va, c'est que la batterie. Oh là là. Parce que j'ai tout boustillé. Et avec une BP 70, selon les constructeurs, vous ferez 215 minutes. Super. Voilà, et je vais couper cette sonnerie infernale qui me contacte tout le temps. Alors, câble USB-C, USB-USB-C. D'accord, ça va dire quoi ? Déchargement, mise à jour. Déchargement, mise à jour, machet, etc. Et ça, c'est la belle surprise. Un contrario de la FS5 et de la FS7 et de la FX9, c'est le chargeur. Il est tout petit. C'est ça, le chargeur. Mais attends, mais tu l'alimentes. Donc, tu l'alimentes avec lui. Ah oui, mais d'accord, ok. Mais non. T'as un tout petit cordon. C'est ça. En fait... Vas-y. Là, t'as une prise ronde. Exactement. C'est vrai que tu as besoin d'avoir un... Qui est là ? Un convertisseur, quoi. Voilà. Mais tu vas voir, ça prend pas de place du tout par rapport aux autres. C'est vrai ? Donc ça, c'est l'alimentation qui va là. Ouais, le chou-pau. Et le convertisseur, il est tout petit aussi. Tac. Ouais, c'est un beau bébé. C'est pas une prise, tu sais, les prises qui ont directement les deux picots pour aller dans le truc avec le smartphone. Normalement, sur la FS 7 et 5 et FX 9, t'as les gros blocs, comme ça. Là, ils t'ont donné ça, cette année. Très, très bien. Et moi, je trouve ça, tu pars en voyage, clac. Et ça, ça va sur la caméra aussi. Et ça, ça va sur la caméra aussi. Ça fait l'alimentation de la caméra. Ok, donc tu choisis, tu alimentes ta cam avec ça. Ah, ok, d'accord. Tu vois ? Si, d'accord. Donc, du coup, je comprends. Ok. Ça va, c'est pas trop gros. Voilà. Et moi, je trouve ça super. Je déplore quand même que ce soit une prise, une prise, tiens, on va zoomer un petit peu. Vas-y. Tu sais, c'est les prises Sony. Ouais, c'est pas, ça peut être un peu fragile. Ouais, surtout, tu sais, c'est pas du générique, en fait. Si tu perds ton chargeur, je dis ça parce que ça m'est arrivé, moi, une paire de fois, de ne pas retrouver mon matériel, notamment quand je filmais des tournois de poker où il y a 12 milliards de journalistes dans la même salle, tu perds ton chargeur d'ordinateur ou quoi. Tu peux le retrouver au magasin du coin. Ça, tu le perds. Ça, tu le perds, tu en rachètes un autre, c'est ça ? Ouais, t'es baisé quoi. D'accord. Bah, il faut celui-là, quoi. D'accord. Il faut, c'est une prise un peu à la con. Bon. Mais, bon, c'est la prise Sony, c'est pas que pour la FX6, c'est déjà le cas avant. Enfin, moi, j'ai aimé le côté un peu, voilà, compact. Compact. Je me suis mis à chaque fois parce que vu que quand on voyage beaucoup et qu'on remplit des valises, c'est le genre de conneries, tu vois, qui peut prendre vite de la place dans le sac à dos ou dans le... bref. C'est ça, ouais, tu veux pas trop te charger. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? Ici, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est le bras coudé. Ok. Est-ce que la poignée de la FS7 est combattie avec la FX6 ? On me demande, attends, ne bouge pas. Ne bouge pas parce qu'en fait, sur la FX6, tu as une prise l'anque. À vue de nez, c'est la même. Ouais, t'as une prise l'anque, ça a l'air d'être la même. À vue de nez, ouais. Mais par contre, vu la taille du câble, à mon avis, ça, tu peux pas mettre cette poignée-là sur la FS7 parce que tu seras beaucoup trop loin. Par contre, il est possible que... En fait, c'est possible, si tu démontes ici, en fait, il existe la même chose, un peu plus extendue avec un... Ah, ok. Comment on appelle ça ? Le torsadé. Ok. Et ça, là-dessus, après, tu mets un bras coudé, enfin un bras... Un bras de déport, ouais. Un bras de déport qui te permet parce que c'est pas les mêmes, tu vois, ça, ça va directement à la caméra. FS7, FX9, tu sais, c'est le bras qui se rallonge, en fait. Donc, du coup, il faut trouver ça pour le coudé. De mémoire, vous me direz, pour ceux qui manipulent un peu plus la FX9 que moi, mais la FX9, on est plutôt sur une prise plate. Les prises multi, ils appellent ça. C'est les prises USB, un peu allongées, micro-USB un peu plus longue. D'accord. FS7, on est sur du lanc, donc direct. Ok. Voilà. Petite parenthèse, donc du coup, pas forcément compatible avec la FX9 répandue. Donc ça, on avance maintenant, je passe à la poignée du dessus, voilà. Donc ça, c'est la poignée qui va aller se fixer au-dessus de la caméra. Double vis, double pas de vis sur ressort. Ouais. Là, on diverge un peu de la FS5. C'est-à-dire que là, j'ai pas essayé encore du coup, parce que j'ai pas programmé, j'ai pas alimenté, j'ai pas plugé tout ça. Ouais. Mais sur la poignée, il y a déjà plus de choses. Voilà, il y a ça, il y a un joystick, parce que je pense que maintenant, directement sur l'écran tactile rotatif de la caméra, tu peux aussi choisir la zone de mise au point. Ouais. Là, t'as un zoom, à mon avis, c'est le zoom, je sais pas. Il faut qu'on regarde ça ensemble. Navigation de menu, quoi. Voilà, navigation de menu, peut-être. Ouais, t'as raison. Navigation de menu, si la roue ne se clique pas. Alors, navigation de menu, ça doit être le joystick qui est là. Ouais. Et ça, peut-être la mise au point. Je ne sais pas. Non, ça c'est le zoom. Clic-T, ça peut pas être la mise au point. On verra, on verra de toute manière. Si ça se trouve, ça va être le... C'est peut-être par contre le ND. Voilà, donc dessus... Juste un truc que je trouve cool. Vas-y. Sur la poignée, c'est que tu vois, contrairement aux séries de la gamme C de Canon, je parle notamment de ces 200, ces 300, c'est qu'ici on a une monture intelligente qui te permet d'avoir plein de connectique et de contrôle sur ta poignée sans avoir des câbles qui viennent se brancher n'importe où. Alors, je sais que Canon s'éloigne un petit peu de ces câbles. T'avais toujours un câble relou en C300 qui était chiant. Il s'éloigne un petit peu, probablement avec la C70, ça va être un petit peu mieux. Mais là, le fait d'avoir cette monture intelligente, c'est très cool. D'abord, parce que tu récupères deux XLR sans avoir des câbles qui partent. Exactement. Alors, est-ce que tu sais si la caméra, tiens d'ailleurs, elle a un micro ici, sur la poignée. Est-ce que tu sais si elle a un micro sur le corps de la caméra ? Je ne suis pas sûr. On va vérifier ça ensemble parce que la voici. Voilà, ça a un peu de... Alors là, déjà, qu'est-ce qu'on a ? Dernière petite surprise avant d'ouvrir la bestiole. Alors, ça, je crois que c'est l'LCD. Voilà, un très bel LCD. 3,5 pouces. 3,5 pouces, exactement. Avec... Alors, c'est un détail pour vous. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça, j'aime. J'ai dans cette gamme-là, tu vois. C'est qu'on peut faire vraiment... C'est ce qui me manque, en fait, sur la FX9. C'est vraiment le truc qui est collé à la poignée, je clac, je clac et tu refermes. Là, du coup, tu as un empattement qui est plus réduit. Exactement. Donc, tu la ranges privativement dans un sac. Exactement. C'est ce qui va être là. Exactement. La FX9, c'est une tige comme ça, une tige comme ça, avec le gros visé en machine. C'est compliqué de ranger l'écran à la sécurité. Voilà. Et je crois que je l'ai sorti juste avant avec... Il y avait le petit cache. Il y avait un cache, je vais le retrouver après. Il est là. Voilà, et donc, c'est vendu. Ça, c'est bien aussi. Il n'y était pas sur la FS7, la FS5. Mais ils ont eu la gentillesse de le mettre ici. Tac, voilà. Le petit cache. Bon, très bien. Moi, j'aime bien. Très bien. Ils ne nous ont pas mis le viseur. Dans la FS5, il n'y avait pas déjà non plus le viseur. Non. Personnellement, je ne suis pas un grand fan du viseur de la FS7, FX9. Un petit peu plastique et tout. Je ne suis pas un grand fan. Je crois que là, au lieu d'être viseur, je préfère juste cadrer à l'écran. Ça, je te le laisse. Ah, c'est gentil. Un plaisir. Voilà. Merci. Bah, écoute. Voilà, je te le laisse. Je te le laisse. Est-ce que tu fais ça de la vidéo ou comment ça se passe ? Voilà. C'est juste pour moi, c'est pas de faire quelque chose, en fait. Mais peut-être pas. Non, peut-être pas. J'ai eu ma... T'as eu ton choc aussi. Ouais, tu sais. J'ouvre quand même... Ah ! Je ne refais plus jamais ça. C'est le réflexe, c'est le réflexe. Alors, effectivement, en fait, elle est toute petite. Elle est toute petite. Voilà. Alors, tu pourras dire que tu as une toute petite, alors qu'avant, tu étais obligé de dire que... J'avais une grosse. Ça m'avait une grosse. Donc, toute petite et légère. 900 grammes. Un peu moins, ouais. On est dans les 880, je crois. 870 grammes, un truc comme ça. Voilà, donc vraiment très légère. Très ventilé. Ouais. Un énorme ventilateur avec une sorte de maillage. Tiens, on va zoomer un petit peu. Ouais, hop. Avec une sorte de maillage un petit peu en mode... Nid d'abeille. Nid d'abeille, ouais. Plutôt intelligent. C'est joli, quoi. C'est joli. Ça évite les radiateurs tout le droit. C'est cool. La monture, là, j'aimerais qu'on vérifie s'il y a toujours ce petit jeu. Parce qu'il y a souvent un petit jeu dans ce genre de monture qui se loquent. Et ça peut être un petit peu embêtant. Qu'est-ce que c'est le in-out ? C'est quoi ? C'est pour le TC. Ah, oui, d'accord. C'est pour le TC in-out. Est-ce que tu le synchronises avec le TC qui arrive ? Ou est-ce que tu sors le TC ? Donc, il peut faire aussi générateur de timecode. SDI out, HDMI, une prise remote multi. Donc, tu dois avoir le jack et la prise multi. C'est ça ? C'est ça. Donc, du coup, compatible avec les autres poignées de FX9. Là, ici, c'est l'alimentation. Donc, avec la prise dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Ici, tu as les deux slots de cartes. Alors, ce sont des cartes SD qu'on peut mettre dedans dans un sens. Et dans l'autre sens, c'est des CFexpress type A. Donc, c'est des nouvelles CFexpress. Ce n'est pas les Cifast qu'on utilise. Elles sont toutes petites. J'en ai pas. Je ne sais pas si tu as... Ah, j'oublie la mienne. Ah, dommage. Tu vois, je l'avais dans la poche. Dommage, dommage. Bon, après, ça va surtout être, lorsqu'on va vouloir faire des très hautes vitesses, que ça va être utile. On retrouve un petit clapet magnétique ici, comme sur la FX9, FS7, qui permet de gérer les deux niveaux d'entrée audio. Sachant que je serais intéressé de savoir s'il y a moyen d'avoir davantage... Davantage que deux entrées. Alors, ouais, sur la poignée ici, on a aussi la monture intelligente qui doit pouvoir nous permettre de mettre un truc, genre un K3M ou quelque chose qui permette de rajouter des XLR. Là, je pense, c'est vraiment des supputations. Je n'en sais rien, mais je pense que oui. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'éventuellement, ce serait dans les menus de la caméra qu'on réglerait les niveaux, peut-être. Des raccourcis, tu en vois là, 1, 2, 3. Je sais qu'il y en a sur la poignée. Ah ben d'accord, il y en a 3. Ah, il est là. Et sur la poignée, tu sais combien t'as l'autre ? Une ici, une là, pardon, 5, 4. 4, 5. Ça n'a pas un sixième qui trompe ? 2, voilà, c'est ça. 4, 5, 6. Je l'ai à l'intérieur. Très bien. Ok, on a un bouton avec ici, en plus de sur la poignée. On a le N des variables. Et ça, on va vraiment kiffer le N des variables. Donc, le N des variables, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va vous permettre sur la caméra, ou bien n'avoir pas du tout de filtre ND, ou alors de mettre un filtre ND, qui dit c'est un quart, et de faire tourner votre filtre variable jusqu'à un cent ou un cent vingt-huitième, donc là, vous fermez beaucoup de diaph, mais ça va être très progressif, ce qui veut dire que vous allez pouvoir le faire dans le plan, en même temps que vous enregistrez, sans avoir des à-coups, tu sais, du filtre qui se, du carousel, du filtre qui bouge. Donc, c'est plutôt pas mal, le filtre ND variable, ça a paru sur la FS7 Mark II, et ça a été tout de suite adopté par tout le monde, c'est vraiment très, très, très pratique. D'ailleurs, on peut mettre des ND auto. C'est ça. Voilà, nos petits boutons, thumbnail, c'est pour accéder au replay. Et puis voilà, et après, en soi, tout va bien. Alors, tu sais que moi, malgré les années, alors j'ai commencé il y a quelques années à tourner, mais alors ces boutons-là... Tu ne les as jamais utilisés. Non, demeure un mystère pour moi. Pour avoir une balance des blancs ou un ISO. Ah oui. Alors encore, ISO, ça va, j'ai réussi avec les... Mais alors le système de A, B, Preset. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui n'est jamais rentré depuis le début des années 2000. D'accord. Voilà. Eh bien, tu sais à quoi ça sert. Enfin, tu sais, tu... Je ne sais pas en sérieux, je ne sais à quoi ça sert. En fait, si tu... Je ne sais pas en sérieux. 30000, 20000, 50000 dans tes réglages. Preset, c'est pour... Je ne pourrais pas te dire. Voilà. Voilà. Je crois que nous avons tous... On va regarder le menu. Il faudrait que quelqu'un nous explique. Est-ce que quelqu'un sait le preset ? Pour les expliquer. Alors... Purée, tu fais la même chose avec ma caméra. Tu n'existes plus. Mais il n'existe plus. Alors là, tu crois que c'est lui, mais ce n'est pas lui en fait. Voilà. Tiens, si tu peux le mettre sur le... Voilà, ça fait quand même un... Tu vois, la taille du capteur par rapport à la taille du boîtier. C'est un beau capteur. Ouais. Alors après, le truc que j'aime bien aussi sur ce truc-là, c'est que vous n'êtes pas directement en contact, le boîtier, le capteur n'est pas directement en contact avec l'air libre. Vous avez un filtre d'abord. Donc, un filtre passe-bas. Et également... Comment on l'appelle ça ? Et après, vous avez le carousel des filtres ND. Donc, quand vous mettez votre... Votre LPF. Le passe-filter, pardon. Le passe-filter. Eh bien, du coup, du coup, vous ne pouvez pas trop avoir de poussière. Tiens, d'ailleurs, si vous êtes intéressé de savoir ce que font les poussières sur les capteurs et tout et tout, on a fait une vidéo... Ben non, je ne peux pas la mettre. On a fait une vidéo qui explique que finalement, une poussière sur un filtre comme ça, va beaucoup moins se voir. Limite, il ne va pas se voir qu'une poussière sur un capteur qui est directement ouvert. Donc, on peut parler rapidement peut-être du capteur. Allez, je te laisse faire. Particularité, tiens, on va se rasseoir. Ah, c'est la cinquantaine pour moi qui arrive là. Ah, mes genoux asiatiques. Alors, le capteur, mes amis, on a fait un capteur full frame. Donc, à l'instar de la FX9 qui avait remplacé la FS7 qui était en Super 35, la FX9 qui était en full frame. Là, c'est pareil pour la FX6 qui, du coup, remplace la FS5 et du coup, elle est full frame. La FX9 avait un capteur de 6K et Sony nous expliquait que grâce au 6K, on faisait de l'oversampling. Donc, du coup, on partait d'un capteur plus défini de manière à avoir une image en 4K alors que le capteur est en 6. Donc, du coup, on récupérait du piqué, ce qui est vrai. Ce qui est vrai et on a pu le tester et tout. Là, on est sur un capteur 4K. On est sur un capteur 12 millions de pixels. On va utiliser véritablement 10 millions. Alors, un peu de choses près. 10 millions, c'est la taille effective. Ce qui fait que, du coup, je pense qu'on peut, sans trop de problèmes, affirmer. Je ne sais pas si Sony l'a confirmé ou pas, mais bon, je pense que tout le monde le sait. Que la caméra a le même capteur que la 7S III. C'est confirmé. C'est confirmé ? C'est confirmé. C'est un peu presque facile à deviner dans le sens où... Je suis con. Pas sur la boîte, c'est là, en fait. On peut le voir ici. Je vais passer mon gros dessus. Là, il y a le logo Alpha qui sort de la gamme, qui sort à peu près de la même gamme que tout ce qui est A7, A7R, etc. D'accord. En mode ciné, quoi. L'Alpha ciné. Très bien. Donc, ça veut dire aussi qu'on va récupérer... Que nous n'avons pas sur la FS5, la FS7, la FX9. Ah, ok, ok. Très bien, bien vu. Donc, du coup, on peut se dire qu'on a exactement le même autofocus, mais en vérité, on sait qu'il est mieux que l'Alpha 7S III et les mêmes conditions de basse lumière. Alors, moi, il y a un truc que j'aimerais tester après, et donc j'ai prévu deux petits écrans, ça va être la luminosité et la montée en ISO et le dual ISO. J'aimerais qu'on teste ça ensemble après. Mais si tu le veux bien, peut-être on va pouvoir monter la caméra. Est-ce que tu veux t'en occuper et nous montrer un petit peu comment ça marche ? Ça marche. Alors, pour résumer aussi et faire une synthèse rapide de ce que tu disais, c'est le contenu de l'Alpha 7S III combiné avec beaucoup de possibilités, de compétences et de technologies FX9 dans un boîtier FS5. Voilà, d'accord, oui, c'est du gros, mélangé avec du gros dans un moitié intermédiaire. Alors, il faut savoir aussi, chez Sony, ils sont architecturés un petit peu spécialement, c'est qu'ils ont le grand public et ils ont le professionnel, parce que là, tout va bien. L'Alpha 7S III, l'Alpha 7S II, l'Alpha 3, tout ça, ce sont le grand public et c'est un département complètement à part du département professionnel. Alors, évidemment, il y a des passerelles, ils se parlent, c'est pas complètement hermétique, mais du coup, c'est vrai que quand l'un développe des technologies, c'est pas forcément conjointement avec l'autre. Donc, c'est toujours intéressant de voir que les deux départements se sont liés ensemble. Je trouve que c'est une super avancée pour nous, en tout cas, technologique. Donc, voilà, pouce bleu pour Sony pour ça. Ce qui veut dire que dans cette caméra, comme disait Steven, on récupère plein de spécificités de la Facette S III, 15 stops de dynamic range, du 4K, c'est un capteur 4K, et ce ne sera pas un capteur 6K, c'est du 4K, jusqu'à 120 FPS. La possibilité... On a du jeu. Il y a du jeu. C'est là, mon cœur. Et c'est embêtant parce que... Il n'y a rien à faire. Non, franchement, ça va. Comme la caméra n'est pas trop lourde, franchement, ça va. Attends, tu n'as pas la batterie, tu n'as pas l'objectif. Arrête, tu ne saches pas. Arrête, t'es coquin. 15 stops de dynamic range, 120 FPS en 4K, 240 FPS en Full HD. La possibilité de sortir du RAW sur un registreur externe type, pour le moment, Ninja V. Atomos, ils explosent tout avec leur Ninja V. C'est fou. C'est compatible avec tout. Donc, Progress RAW, il est capable de sortir, si je ne dis pas de bêtises, du 16. 16 bits, comme l'Alpha 7S III, mais l'Atomos pour enregistrer que du 12 bits sur son ProRes RAW. L'autofocus, plutôt bien, plutôt très bon. Réactif, oui. Ça, c'est le même que sur le FX9. Oui, avec une détection de phase, et ça, c'est cool. Jusqu'à l'œil, détection high. Par contre, un truc que les gens critiquent un petit peu sur l'autofocus, c'est ne pas avoir la possibilité de pouvoir toucher l'écran pour faire le point, facilement. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans un menu. Je ne sais pas si on va trouver ça, mais il faut rentrer dans un menu pour activer le truc. T'appuies, et ensuite, tu sors automatiquement de ce menu. Et du coup, si tu veux recliquer, il faut retourner dans ce menu pour cliquer. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il y a une mise à jour qui a été faite. Ah ben, j'espère. Ça, ça se résout. Il faut le vérifier. Moi, je n'ai pas eu l'occasion encore de voir ça de preuve, si je n'ai pas eu le temps. Mais depuis la dernière mise à jour FX9, justement, l'écran est devenu tactile. Là, 2.0. Voilà. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense que tu peux aussi faire ton point avec le string touch. Simplement. Ah, cool. Voilà. Cool, cool, cool. À vérifier. Alors, on se retrouve avec cette prise-là. Faites super gaffe quand vous utilisez cette prise. Tiens, tu peux mettre la... Regarde. Cette prise-là, c'est une sorte de prise d'éveillé un peu chelou et tout. Celle-là, moult fois, tu peux la brancher à l'envers. Et ça, c'est très, très, très... Alors, pour ne pas se tromper, c'est con, on mettais une flèche. T'as les deux flèches qui sont là. On la mettais une flèche aussi, si c'est bon. Tu sais, c'est quoi le problème ? Tac, tac. Vas-y. Je ne sais pas si c'est corrigé ici. Voilà. C'est ça, le problème. Et là, on a pas une flèche du nom à côté. Ah, d'accord. Ok, ah oui, ça, j'ai jamais fait gaffe. Oui, ben nous, on l'a fait. Attention, tu casses, tu payes. Tu le fais ou tu le fais ? Tu le fais, il l'a fait. C'est fait. Pour te dire, petite anecdote, on a un client qui l'a mal mis chez nous. Le remplacement de la petite carte ici, de la petite nappe, là, sur la FS7, avait coûté 3800 euros au client. Putain. Et on a beau essayer de négocier comme on peut. Ouais, juste ça, 3800 et ça a été mobilisé un mois et demi. C'est envoyé à cordon CMS en Alsace. C'était une horreur pour les gens. Donc, faites bien gaffe à cette prise. Donc, je vais faire très attention aussi. Mais, en tout cas, si vous devez l'envoyer quelque part, demandez à Sony l'envoyer chez un revendeur plutôt parisien que cordon CMS. On a eu énormément de problèmes avec eux. Bref, ceci clôt la parenthèse. Donc, il y a une prise pour pouvoir brancher un micro, un porte-micro. Mais, il n'y a pas de micro qui est fourni avec. Par contre, il y a un micro d'ambiance ici que je suppose d'être un micro stéréo. C'est ça. Magnifique. On la tient bien en main. Je ne sais pas si tu veux l'allumer, faire les premiers réglages. Ça me fait quelque chose. Ça m'émeut. Je suis ému. Je suis émouvé. Est-ce que tu veux prendre 5 minutes ? Peut-être répondre à 2-3 questions à tes amis. Alors, c'est parti. Le temps que je fasse, peut-être me demander de faire une mise à jour. Je n'ai pas de carte, par contre. Est-ce qu'il va me faire chier ou pas ? Si tu veux une carte, on va pouvoir demander une carte derrière. T'inquiète pas. Alors, on y va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire comme Julien et faire « at puzzle vidéo » que je les vois bien popper dans le chat. Ça m'apparaîtra bien en rouge. Bien cool, cool, cool. Alors, on y va. Du coup, Julien, tu t'es lâché sur les questions. Est-ce que le filtre ND variable électronique intégrée peut être utilisé en 4K, 4,2,2,10 bits pendant l'enregistrement ? Mais oui, bien sûr. Sauf si tu es au courant d'un truc qui ne permettra pas d'utiliser. Mais j'ai obligé que ça s'utilise en 4K,2,2. Et si oui, est-ce qu'elle a un mode automatique de gradation avec le filtre ND ? Oui, tout à fait. Elle a un mode automatique. Et c'est ça le vrai avantage du filtre ND, c'est de pouvoir le changer dans le plan sans modifier la profondeur de champ, sans modifier le bruit que tu vas avoir, sans modifier non plus ton shutter speed et ton flou de bouger. Et le filtre ND, c'est le quatrième coin du triangle d'exposition. Et pour ça, je vous encourage peut-être à regarder la vidéo de Mathieu Miséraka sur le triangle d'exposition. Je fais ça plutôt bien. Il en parle très, très bien. Et je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit. Encore Julien, quelle est en 4K, c'est cadence maximale d'enregistrement, 4,2,2,10 bits interne, SVP ? Écoute, on va regarder, mais c'est probablement du 4K, 120 FPS, 4,2,2,10 bits. Mais on va regarder, tu me le diras après. Oui, ça marche. Je ne vais pas tout faire maintenant, parce qu'il faut que je fasse le paramétrage de la poignée, des machins, des raccourcis. Donc là, on va tout faire à la main ici. Vas-y. Dans le menu. Ah, c'est comme ça maintenant. Alors, si j'ai bien compris, il n'y a pas de stabilisation du capteur, mais une stabilisation à faire en post-prod. Et c'est possible via Final Cut ou première, ou besoin d'une application propriétaire. Alors, effectivement, il n'y a pas de stabilisation sur le capteur. Il y en a qui vont dire c'est cool, d'autres qui vont dire c'est pas cool. En vérité, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ? Simplement parce que la stabilisation du capteur avec un filtre ND variable peut poser des problèmes en termes d'image. On peut avoir des défauts dans l'image, déjà on peut voir les coins de ton filtre ND, mais surtout, tu peux voir des patterns qui apparaissent. Donc, du coup, ils ont décidé, alors qu'il y a le filtre variable, de ne pas mettre de stabilisation de capteur. Et c'est pour ça, du coup, que tu es obligé de faire un choix, filtre ou stabilisation. Effectivement, il y a la possibilité d'enregistrer des métalata à l'intérieur de ta caméra. Il y a un gyroscope qui enregistre tous les mouvements de ta caméra. Et après, en post-prod, tu vas pouvoir le stitcher. Alors, le nom du logiciel de Sony m'échappe. On va pouvoir te le retrouver, le mettre dans les commentaires si vous l'avez. Je ne l'ai pas utilisé ce logiciel. J'ai un client qui a fait 2-3 tests avec. Ça marchait plutôt pas mal, mais ça génère un petit crop dans ton image. Donc, à la même façon que les Stead XP, par exemple, développés par notre ami Faroujah, mais dont le prénom m'échappe. Dominique ! Pas Dominique. Mathieu ? Non, je ne sais plus. Bref, Stead XP, là, vous regarderez. De la même manière qu'il y enregistre tous les mouvements et qui, après, permettent de faire une stabilisation de post-prod en cropant dans l'image et en déformant votre image pour le stabiliser, c'est exactement ce que va faire la caméra. Évidemment, on peut toujours utiliser la stabilisation en post-prod de Final Cut ou de Premiere ou de Resolve. D'ailleurs, qui fonctionne très, très bien, Resolve. Si vous avez des stabilisations à faire, je vous encourage quand même plutôt à utiliser des caméras avec un Global Shutter. Donc, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait sur la Commodo. Parce que la Commodo a un Global Shutter et il y a moins de warping lorsqu'on fait de la stabilisation. Un petit peu moins, hein ? Il y en a toujours quand même un petit peu des fois. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question ? J'espère que oui. Voilà, Catalyst Pro. Merci beaucoup. Oups. Voilà, Catalyst Pro, c'est le logiciel pour utiliser la stabilisation Sony en post. Mais ça fonctionne... Enfin, pourquoi tu parles de Catalyst ? Parce qu'on demande si ça va... S'il y a le logiciel qui permet de pouvoir faire la stabilisation en post-prod. Et il faut le faire sur Catalyst ? Oui. D'accord. Je ne sais pas. Ok. On ne peut pas faire la stabilisation sur FCP ou sur... Ah, alors si. Si, si. Non, non. C'est qu'en fait, tu vas faire une stabilisation sur Final Cut ou sur Premiere. Oui. Ça va être une stabilisation de l'image. D'accord. Ton logiciel, il va analyser et traquer chaque mouvement d'image. Et il va dire, ah tiens, là, les points principaux sont un petit peu tournés vers la gauche ou un peu, machin. Et du coup, il va le changer. D'accord. Catalyst Pro agit différemment. Lui, il prend les metadata de la caméra. La caméra, elle enregistre en temps réel sa position. D'accord. Et du coup, il ne va pas vraiment regarder l'image. Il va prendre la position de la caméra. Il va tenir en compte... Il va prendre en compte la focale. Et du coup, en fonction de ça, il va te stabiliser l'image. D'accord. Donc, il ne va pas faire une analyse d'image, mais une analyse des metadata de la position de la caméra. Ok. Tu vois, j'ai appris un truc. C'est une autre stabilisation. Je suis complètement fou de jongler. Tout le monde fait... Je vous montrerai comment je jongle avec des A7S III. Mais je ne peux pas faire avec les nôtres parce qu'en ce moment, ils sont malades. Mais si quelqu'un vient avec des caméras, je pourrais leur montrer. Prenez quand même une assurance. On ne sait jamais. Oui, c'est fait. Alors, écrevisse douce. Alors, tiens, c'est un prénom comme ça qu'on m'appelait à l'époque. Pardon. Merci. Bon, je me suis pas allé... On m'appelait bien roast beef, par exemple, écrevisse, roast beef. Alors, preset... Oui, mais moi, c'est parce que j'étais tout... Tiens, d'ailleurs, est-ce que je suis encore un petit peu... Oui, je suis... C'est la lumière. C'est la lumière, c'est la lumière. C'est bon, c'est... Écrevisse douce qui dit, preset, c'est juste pour changer la balance des blancs et les ISO, sans passer par les profils pictures. Bien, wesh. Merci. Il faut lire le mode d'emploi. Bah oui. Devine-nous qui dit ça. C'est Stivel G. Gunnero. Ah oui, non, ça, c'est Sabrina, en fait. C'est Sab. C'est Sab. Salut, Sab. Merci beaucoup. Merci pour ce bon conseil. Elle adore les modes d'emploi, elle. Dès qu'on ouvre, on lui offre un cadeau magnifique, une télé, un ordinateur, ce que tu veux. Le premier truc qu'elle va regarder, c'est le mode d'emploi. Bah du coup, ça peut être plus économique, parce que si tu vas à la flingue, par exemple, et que tu n'achètes que les modes d'emploi. Oui, la prochaine fois, putain. Bah ouais, fais ça. Elle ne va pas lui acheter des ordinateurs. Des modes d'emploi, des modes d'emploi, je vais lui offrir. Des modes d'emploi. Alors. Aladin, c'est lui Aladin. Apparemment, c'est très dur, impossible pour l'instant d'avoir des filtres ND et une stabilization du capteur. Oui, exactement. Voilà, bon, du coup, c'est tout à fait. Pour la tab, c'est vers Catalyst. Aladin, c'est génial, tu réponds tout, mais c'est fabuleux. C'est qui, Aladin ? Ne crier pas, ça sature le son. Aladin ? Aladin, si je ne m'abuse, a une chaîne où il fait... C'est qui, Aladin ? Attends, tu vois, j'ai... Ah oui, d'accord, donc il faut que je change de forme ici. Je te valide. Tac. Alors, c'est pas ça. Aladin, qui es-tu ? Est-ce que c'est toi qui as une chaîne qui fait plein d'installations, de bidouilles et de tout ça ? Si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un pouce bleu. Mansour, je suis au Sénégal. Eh bien, salut, Mansour. Tac, tac, Aladin. Est-ce que c'est pas un peu cher payé ? Deux fois le prix d'un 7S III pour un boîtier qui est avec le même capteur, même processeur, etc. Donc, on paye l'économie, la connectique et le filtre ND. Et le look, t'as le look, Coco, aussi. Deux fois plus cher. Écoute, tu as plus d'autonomie, tu as du SDI dessus, tu as un écran amovible, tu as des entrées XLR. Tu as des filtre ND intégrés, une gestion du son en façade. Moi, je pense que c'est pas le double du prix qu'il faut considérer. Il faut plutôt se dire, est-ce que ça vaut 6 000 balles ? C'est 6 000 balles, hein, c'est ça ? Un peu plus, mais 6 300, 4. 6 300. Est-ce que ça vaut 6 000 balles, une cam qui fait du 4K à 120 FPS, du rond en externe ? Moi, je pense que ça les vaut. Voilà. Après, on peut le comparer avec d'autres trucs et se dire, finalement, on a 7S qu'on fera plein de choses avec. Mais je pense que pour 6 000 balles, honnêtement, on n'est pas volé. Et puis, c'est pas un appareil photo, c'est une caméra. C'est une caméra, c'est fait pour filmer dans plusieurs conditions, diverses et variées, jour, nuit, la mer, le soleil, la plage, l'ergonomie. Moi, j'aime pas filmer avec un boîtier. J'ai déjà fait, j'ai déjà eu. Je suis pas à l'aise avec le boîtier, en fait. Moi, c'est le contraire. Je suis plus à l'aise avec un DSLR qu'avec une caméra comme ça. Moi, je suis plus à l'aise de feeling, après. Donc, en effet, je pense que j'aurais opté pour le boîtier à 7S III si j'avais été plus, comme Clovis, à l'aise avec le DSLR. Moi, j'aime la caméra. Donc, j'ai tranché là-dessus, en fait. Voilà. Et puis, comme je fais, pardon, un dernier détail, mais dans mon métier, je fais beaucoup d'interviews, beaucoup de prises longues, des trucs qui peuvent durer plus d'une heure, une heure et demie. Je vais pas être emmerdé avec l'autonomie d'enregistrement limitée à 29, 29, 29, 29, 29, 29. C'est pas le cas sur les A7S III, pour le coup. Maintenant, tu peux enregistrer tant que t'as de la batterie. Ah, bah, je savais pas. Et de la carte. Je savais pas. Mais le fait de pas devoir jongler avec les batteries, par exemple, c'est aussi un des gros avantages. Voilà. Et puis, le TC, donc, ça veut dire que tu peux gérer aussi du multicam avec. Il y a tout un tas d'applications. Ça peut te sembler rush. Mais moi, je pense que pour le prix, il est bien placé. Tu vois, le positionnement tarifaire, pour moi, il est bien. Faut pas trop regarder, à mon avis, ce qui se passe du côté des SLR. Faut plutôt regarder ce qui se passe dans la même gamme, en fait, que ce qui se vend à l'heure actuelle autour de 6 000 balles. Et je pense que c'est la meilleure cam pour le moment à 6 000 euros. Bon, ou 6 000 3. C'est ça. Il y avait e-drone qui, du coup, fait du drone et qui voulait savoir si on pouvait utiliser l'écran sans la poignée. Alors, oui, mon ami, tout à fait, parce que ton écran, il est branché, donc, du coup, sur le côté ici. Tiens, hop, voilà. Ton écran, du coup, il est branché là. C'est ça. Et ta poignée, ici, elle est montée sur une tige de 15. Ce qui fait que si jamais tu trouves de quoi fixer ici une accroche pour tige de 15 sur tous les pas de vis du dessus de ta caméra, tu peux très bien juste mettre ton écran et le fixer sur ta cam. Par contre, du coup, je confirme qu'il n'y aura pas de micro sur le core cam. Donc, si jamais vous décidez, par exemple, de faire du drone ou alors un petit gimbal, eh bien, tu n'auras pas de son. Voilà. Tu sais, pour pouvoir, ne serait-ce même que juste synchroniser des labiales si tu fais du clip ou quoi, voilà, tu n'auras pas ça. Vas-y, je m'amuse. Ouais, ouais, vas-y, je t'en prie. Et de la même façon, le petit truc un petit peu bête, c'est que tu n'as pas de prise micro sur le core de la caméra. Tu es obligé d'avoir ça pour avoir une prise micro. Ce qui fait que tu ne peux même pas te dire, tiens, je vais mettre un micro pourri type, je ne sais pas, robe vidéo mic ou MKE 400. Tu ne vas pas pouvoir le mettre. Ah, fabuleux. Ah, ben voilà, ben, génial. Et là, du coup, je te fais la blague comme ça, mais vraiment vite fait. Après, tu peux peut-être, bien sûr, l'améliorer avec un petit bramage modèle mini, tu vois, de chez SmallRig. Là, tu vires après, forcément, tac, la poignée qu'il y a derrière, là. Elle est où elle est là, tac. Là, tu presses sur le bouton ici, tu déployes et tu te retrouves juste avec ça. Voilà. Et ça, après, on le fera tout à l'heure, je pense, si on a le temps. C'est comme tu voudras. Tu me dis, c'est toi le chef d'orchestre. Et ça, tu le poses sur le Rona S2, par exemple. Voilà. Je pense. Enfin, moi, je l'ai fait, ça marche. Alors, pas avec la grosse focale qu'on va sortir après. Mais je pense que si on menait un petit, je ne sais pas moi, un petit pancake, un petit truc, genre 24 mm, un peu grand angle, pas trop épais, pas trop lourd. Tu te fous ça sur le Rona M, Rona S2, Rona S même, tu vois, le premier, Rona SC. Et ça fonctionne facile. Voilà. Tiens, j'ai une question de Valentin Prudhomme qui demande, pourquoi avoir acheté cette caméra et pas une autre ? Et pour quel type de projet ? Alors, déjà, peut-être que toi, tu peux dire pour quel type de projet tu comptes l'utiliser et pourquoi elle, plutôt que... Je rappelle que tu es en FX9 pour le moment, ce qui, en termes de qualité, normalement, est un poil au-dessus. Oui. Tant que tu ne vas pas chercher à faire du ralenti 4K. C'est ça. Pourquoi cette caméra ? Parce que, en fait, dans nos productions, on tourne beaucoup à plusieurs angles, notamment dans les documentaires qu'on fait ou dans même les films corporate, chez certains clients, dans les grosses boîtes que tu connais maintenant pour avoir fait 2-3 opérations avec Clovis à la Défense. On tourne, en effet, à plusieurs caméras et jusqu'à présent, on avait deux FX9 montées 28-135 et 18-110. Et vraiment, on en est super heureux. Ça prend de la place, en effet. Ça pèse lourd, tout ça. Mais voilà, niveau qualité, images et rendus, c'est ce qui nous plaît, nous. Et c'est ce qu'on veut donner, c'est ce qu'on veut livrer et c'est ce qui nous anime, en fait. C'est ce qui nous fait plaisir de faire. C'est des images qu'on aime voir. Bref. Et donc, du coup, j'avais en plus de ça, un boîtier photo Canon 1DX3 ou 4 ? 3 ? 1DX3 ? Le 3 ou le 4 ? Le dernier ? Le 3 ? Je ne sais pas, le 4, c'est le dernier. Alors, le 4. Le 1DX4. C'était le dernier que tu avais ? Oui, c'était le dernier, le 1DX4. Et en fait, je l'utilisais, en effet, comme troisième angle. Genre, tu vois, plan de coupe, par exemple, sur les mains, sur les visages, sur les profils, travailler la professeure de champ aussi, pour faire du montage, faire un peu d'amélioration. Alors, au niveau rendu, forcément, ce n'est pas la même image. Donc, souvent, je galérais un peu en post-prod au niveau de l'étalonnage, etc. C'est un peu compliqué. Mais bon, ça faisait la blague. Voilà. Et en plus de ça, très régulièrement, on nous demandait aussi, pendant les tournages, certains de nos clients, est-ce que vous pouvez faire aussi quelques photos ? Tu vois, quelques portraits, en plus, etc. C'est quelque chose qu'on pouvait offrir dans le service. Mais on n'en faisait pas tant que ça. Voilà. Donc, du coup, quand tout ça est sorti, Jean-Michel Creef, d'Objectif Blastie, il m'appelle, il me dit, voilà, je suis livré, si ça te fait plaisir, si ça t'intéresse toujours. Et je lui dis, d'accord, je te rends le parc Canon, et en échange, je récupère ça. Et on a fait le deal comme ça. Voilà. D'accord. Donc, du coup, maintenant, le troisième œil, je l'utilise uniquement avec ça, ce qui va donner un rendu assez identique et similaire au niveau du picking, de l'image, de la colorimétrie, etc., au niveau du paramètre de la FX9. Et parfois, si on a juste un tout petit tournage, on n'a pas besoin d'un gros matos, je pars avec ça, et c'est comme si, voilà, d'une certaine manière, on va prendre la grosse FX9 avec la grosse focale, je pars avec ça, et puis le… Donc, tu conserves tes FX9 ? Absolument. Ok, voilà. Je ne sais pas si ça répond. Bon, je te propose, moi, je pense que tu as bien résumé, tu as bien résumé. Il y a aussi un truc sur la caméra, là, qu'on n'a pas sur les DSLR, c'est le CineTone. J'ai vu une ou deux questions passer sur le CineTone, des courbes gamma qui ont un rendu absolument magnifique. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est très cinématographique, donc on a un petit peu moins de dynamic range que sur le S-Log 3, par exemple. Mais par contre, on a un rendu notamment de Carnation qui est assez intéressant. Je ne vais pas rentrer également tout de suite dans les spécifications techniques du CineTone, j'ai vu la dernière ta question sur la dynamic range, ça fera l'objet, je pense, de la vidéo sur les gamma qu'on va faire bientôt. On a fait une vidéo sur les gamuts, les espaces de couleurs, et j'ai promis de faire une vidéo sur les gamma et expliquer cette histoire de dynamic range. Elle était très bien, cette vidéo. Sur les gamuts ? Je n'ai toujours rien compris, mais elle était très bien. Je la revois, c'est les gamuts, c'est les gamuts. Là, j'ai un peu largué, là. Pendant que je parle, très discrètement, je suis en train de te sortir. Ah, fifille. Oh, punaise. Il ne faut pas aller nager avec, parce que tu couleurs. Elle pèse un petit peu, oui. Oui. Alors, ça, c'est le 16-35. Yes. Le 16-35 Sony Cine. C'est ça. Donc, c'est un nouveau 16-35. Et si je regarde ici, oula, c'est bizarre. J'aurais cru la frontale un petit peu plus grande que ça. J'aurais cru qu'elle était un peu plus grande. Parce que ça me fait pour le coup un petit peu penser au 16-35 2.8 de Sony. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont fait des nouveaux verts dessus, mais bon, c'est dur à savoir, juste comme ça. C'est marrant que le cache rentre à l'intérieur. Tu vois, qu'il ne soit pas sur le dessus. Oui, ça, c'est le point faible, entre guillemets. Qui m'a un peu chatouillé. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien les... Tu remarqueras, tu l'as vu ? Oui, oui. La petite rayure sur le côté ? Non. Là ? Non, je ne vois pas de rayure. Il y a une rayure, vraiment ? Tu vois ? Ah oui, je vois une rayure. Waouh ! Est-ce que c'est moi qui l'ai faite, peut-être ? Ah non, 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 c'était peut-être juste mon ongle. D'accord. Ah oui, d'accord, c'était non, c'était juste mon ongle. Non, non. Voilà, donc c'est bon, ça... Donc, tu arrêtes maintenant tes conneries, tu me donnes ça. Voilà. Tac. Ça, c'est le petit gadget qui est vendu avec. D'accord. Petit pare-soleil. À la différence du 18-110 et du 28-135, celui-ci se visse. Voilà, je ne sais pas où est-ce que tu regardes. Là, tac. Je mets là. Ça, c'est le sac de transport. D'accord, il se visse ici. Donc là, je le rentre dans l'insert. Alors, la particularité de cet objectif, mes amis, la particularité, c'est que cet objectif 16-35 coûte le prix de la caméra. C'est ça. C'est fou, hein ? Après, il est aussi lourd et aussi grand que la cam, donc c'est normal. C'est ça. Normal. C'est ça, c'est 6 000 balles, c'est ça ? Ouais, 6 000, on va dire 6 000 balles. Autour des 6 000. C'est assez darien. Ah, c'est dingue. 5D Mark III, non, le 1DX Mark III, voilà, c'est le dernier. Donc le 3, pardon. Donc... Le 5D IV et le 1DX III. Donc, ouais, chaud patate. Chaud patate, là. J'aimerais, moi, qu'on le mette rapidement. Vas-y. Il y a un truc que j'aimerais tester. Donc déjà, c'est l'autofocus. Si tu es familier de l'autofocus de la... Ouh là 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 là. Il est mastoc. Si tu es familier de l'autofocus de la FS7, FX9, tu vas pouvoir nous faire peut-être le petit réglage. Il y a un truc qu'on nous a demandé, et effectivement, c'est toujours intéressant de savoir, c'est que sur la monture d'objectif, je ne sais pas si tu peux mettre la caméra du haut à l'eau. Sur la monture d'objectif, ici, on n'a pas de système de verrou. Ce qui veut dire que, littéralement, l'objectif ne tient que par le système de baïonnette. Donc, autant ça ne pose pas de problème sur de l'optique photo, autant sur de l'optique vidéo, quand on utilise le point, il y a souvent un jeu extrêmement dur à s'en départir. Vous pouvez voir si là, il y a... Et ouais. Attends, vous allez l'entendre. Et ça, c'est la monture. C'est la monture qui bouge. Alors, ce n'est pas lié à la caméra. Elle n'a pas de défaut particulier. C'est juste lié à la conception de la monture. Donc, c'est un petit peu dommage. Là où sur la FS7 Mark II et FX9, on a un système de baïonnette et un système de serrage. Et du coup, ça permet de vraiment bien ensertir l'objectif et de ne pas avoir ce problème-là. Bon, du coup, c'est quand même une optique qu'on va utiliser en mise au point automatique. Je suppose. Oui, un petit peu, oui. On n'a pas suffisamment de lumière au fond pour vraiment pouvoir juger. Ah, en parlant de lumière, tiens. J'aimerais qu'on passe un petit test. Hop. Voici la 7S Mark III. Tiens, attends, je vais me brancher là, ici, dans le cul. Enfin, dans ton cul, dans ton... T'as vu où on est ? Regarde, il arrive à... Oh, punaise. Il vient de choper l'œil de Lou, de là où on est. Pour vous résumer, Lou est à peu près 1m50. Oui. À peu près 1m50. Tu as vu ? Clac, il te l'a vu ? Il vient de le choper. Ah ouais. Là, je suis en grand angle 16. On va zoomer un petit peu. Tiens, regarde. Place-toi là comme il faut. Et là, j'ai le point sur... Alors, il résiste peut-être parce qu'on n'a pas en basse lumière aussi. Voilà, là, il y est. Tu vois, clac, tu fais un zoom sur mon doigt. Voilà. Ouais, c'est très, très... Alors qu'on est à environ à 2m de Lou, voilà. Je suis à 16, donc en très, très large. Et malgré ça, là, tu vois, je vais zoomer. Et il reste sur Lou. Alors, l'optique est motorisée aussi, ouais. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou. Du coup, vous pouvez voir un petit peu les backstage. Donc, vous voyez qu'on a trois. Tac, attends, voilà. Un, deux caméras. Donc, deux ZZS III. Un avec le 70-200 Sony. Un avec le 24-70-28 Sony. Sur le dessus... Oups, pardon. Sur le dessus, ici, vous avez un autre 24-70 SCOOCY qui ouvre à 4. Pour rapport à l'histoire de légèreté, notamment, et de provenance de champ. Qui est branché sur l'autopôle, là-haut. Mais on va vous montrer tout ça après. Et oui, CG Footage du jeu dans la monture d'objectifs. Bah, tu vois, oui, je viens de le découvrir avec toi. Ouais, ouais, ouais. Ça ne m'avait jamais tapé sur l'FX9. Il y a aussi sur l'FX9 ? Non, sur l'FX9 parce que tu as un... Le lock. Tu as un verrou. Exact. Tout à fait. Mais après, en même temps, peut-être que tu utilises peu de follow focus. Parce que tu vas le sentir surtout quand tu utilises du follow. Ouais, j'utilise... Moi, je suis toujours en... Moi, je fais partie des... Un peu des grosses feignasses, tu vois, en tournage. J'aime bien quand tout est automatique. Je n'utilise pas beaucoup de trucs supplémentaires comme les follow focus ou des machins comme ça. Le zoom, pareil, la mise au point, tout. En général, je fais... On travaille beaucoup en amont sur le repérage, sur ce qu'on va faire, ce qu'on va tourner, sur la lumière, sur tout ça. Mais dès qu'on shot après derrière, quasiment tourne automatique. Ok. C'est peut-être pas bien, mais bon, chacun son truc. Bonjour, je suis à l'école du visueux. Quelle caméra me conseillez-vous pour commencer à tourner ? Ouais, plus tard. Ouais, plus tard pour ce genre de questions. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'y répondre maintenant. Mais ouais, c'est des questions qui arrivent très, très fréquemment. De comment fait-on pour... Quelle caméra acheter ? En fait, pour répondre très rapidement, tout dépend du budget. Voilà. Je peux répondre partout. Voilà. J'aimerais faire une chose rigolote avec vous, mes amis, avant de s'amuser avec le Ronin S2. Il s'agit de tester le Dual ISO. Dual ISO. Dual ISO. Donc, un truc qu'on avait fait avec l'A7F3. Je ne sais pas si on avait fait une vidéo de présentation de l'A7F3. Je ne sais pas si on a fait ça. Peut-être. Non. Non, on n'a pas fait ? Non. Non unboxing. On aurait dû. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il se passait un truc autour de 12 800 ISO. Et du coup, j'aimerais voir s'il se passe exactement la même chose autour de 12 800 ISO sur la FX6, vu que c'est le même capteur. Sony n'a pas annoncé que l'A7S3 avait un Dual ISO. Mais elle a annoncé que la FX6 avait un Dual ISO. 800. 12 800. Donc, le meilleur moyen de se rendre compte de si la caméra avait effectivement un Dual ISO. Tiens, je ne sais pas pourquoi. Ah, je l'ai éteint bêtement. D'accord. Je suis un peu bête. Pardon. Tac. Le meilleur moyen, c'était encore... Ben non, c'est perdu. J'ai débranché un truc. Non, je l'ai éteint. Qu'est-ce que tu as fait encore ? Non, j'ai éteint la... Ah, ça va. En le déplaçant. Parce que je suis un génie. Bien sûr. Donc, le meilleur moyen, je vais vous montrer rapidement comment est-ce que ça se passe. Si mon écran veut bien s'allumer. C'est fou que ça ne reste pas. C'est la batterie. Tu crois ? Oui, parce que j'ai joué avec tout à l'heure. Oh non ! Ouais, je pense que c'est la batterie. Bon, écoute, ce n'est pas très grave. On va le faire à la main. Tu en as une autre ? Non ? On va essayer avec ça. Je crois que aussi, elle est morte. Je crois que j'ai demandé un jus. Fais voir. Voilà, ça va aller. Ah, voilà. Magnifique. Ok. Donc, tiens, est-ce que tu peux mettre sur la vue du haut, s'il te plaît ? Donc, laissons à la waveform pour un... J'espère que vous connaissez tous un petit peu comment lire un waveform. Si vous ne savez pas, je vais vous expliquer rapidement. Le waveform, c'est simplement une interprétation mesurée de votre image. Donc, on a sur le haut toutes les hautes lumières, on a sur le bas toutes les basses lumières. Plus je suis haut et plus j'ai les hautes lumières. Plus je suis bas et plus j'ai ce qui est sombre. Donc, typiquement, mon image, vous voyez, si je bouge ma caméra, mon image va bouger en conséquence. Voilà. Donc, concrètement, l'image que moi, je vois, normalement, c'est ça. Ok. Voilà. Je vais mettre à 28. Tiens. Je vais mettre au plus... Ah non, il est là, 28. Tac. Voilà. Je vais mettre au plus large. Cool. Donc, ça, c'est mon image. J'active mon waveform. Donc, on peut voir qu'ici, j'ai mon niveau bas qui est relativement surélevé. Donc, je ne suis pas trop près du bruit. Si je commence à monter un petit peu mes ISO, je vais compenser en fermant mon diaph. 4000, 5000, 6000, 4000, 8000. Et là, on commence à voir que j'ai quand même beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Donc, je vais zoomer un petit peu sur cette cam. On peut voir que j'ai quand même beaucoup de bruit. Ça fourmille, n'est-ce pas ? Je confirme. Ça fourmille. Je continue un petit peu à monter. Je me retrouve maintenant à 10 000. Ça fourmille encore. Et on voit un bruit, finalement, mon niveau de bruit qui est très étal sur toute la partie basse. En fait, ça fourmille jusqu'à 30 % à peu près de mon signal. 0 %, 100 %, donc ça fourmille à peu près jusqu'à 30 %, presque 40 %. Et maintenant, si je passe à 12 800. Et là, on voit, il se passe un truc qui ne se passait pas avant. Je récupère une image plutôt clean en bas. Alors, ça fourmille toujours un petit peu. Mais entre le 10 000 et le 12 000, il se passe vraiment quelque chose. Et ça, donc, je suis curieux de savoir s'il se passe la même chose avec ta caméra qui est, pour le coup, dual ISO. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que l'A7S III a un vrai dual ISO. Je te propose, du coup, de tester le truc et de te mettre peut-être au 28 mm. Voilà, si tu peux te mettre au 28. On va retirer ça. Et si tu peux nous monter les ISO, fermer ton diaphe. On va peut-être se mettre le diaphe en manuel. Voilà, et faire une montée d'ISO. Tu veux à combien ? Alors, monter petit à petit. On monte, on monte, on monte. On monte jusqu'à... Attends, parce qu'il faut que j'aille dans le menu. Là, je suis en DB, je suis en gain. On ne bouge pas. Ah, OK. Après, c'est... Alors, voilà. Aussi, petite chose aussi qui est sympa sur cette caméra. Je ne sais pas si on en parle. Ah, c'est le nouveau monnaie ? Le... tactile, maintenant. Et il a changé, tu vois. Il est comme ça. Tu défiles les pages. Voilà, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Et donc, on va passer, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu plus clair. Parce que Sony n'est pas forcément connu pour avoir des menus de ouf. J'ai pas... Ouais, je ne sais pas si... Enfin, il y a peut-être une luminosité de l'écran que je n'ai pas encore fait, là. Mais... Vraiment, on voit, on voit. Là, tu vois, fichiers, scénarisés, blablabla... Je vais regarder vite fait. Pendant que tu fais ça, je vais essayer de répondre à une autre question. Vas-y. Alors... On est d'accord sur la monture PL, une fois serré, pas de jeu dans la monture. Exactement, la monture CL, tout à fait. Monture PL, exactement. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des montures à serrage sur toutes les caméras professionnelles. Harry et... Et Red. Et Sony aussi, les caméras pro Sony. Voilà, ce qui évite d'avoir un petit jeu quand tu fais ton follow. Parce que dès que ton objectif bouge un peu, ça fait bouger toute ton image. Et si tu es en angle focale, tu ne vois que ça. Alors, FX6, C70 ou C200. Alors, FX6 ou C70, honnêtement, je n'ai rien contre la C70. Je ne la connais pas. Et la seule chose que j'ai avec Canon, c'est cet historique de à chaque fois qu'ils ont sorti un produit pour lequel je m'excitais un petit peu. A chaque fois, il y a eu une douche froide derrière. Que ce soit pour le Mark III, le 5D Mark III, la C100, la C300, la XC10, la XC15, la C200, la C500, la C500 Mark II. Et à chaque fois, il y a eu une douche froide. Un truc qui n'allait pas, c'était les ISO, c'était le ralentis, c'était le prix des cas. C'était la taille de capteur, c'était le bitrate, le 5D Mark IV. C'était le poids. A chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas. Donc du coup, la C70, je me demande si une fois de plus, ça va être ça ou si c'est la caméra qui va être cool. Mais pour le moment, de prime abord, si moi, on me demandait de choisir sans connaître ni l'une ni l'autre, naturellement, mon choix irait plutôt vers Sony que vers Canon pour cette raison-là. Mais je ne peux pas juger plus que ça, vu que je ne connais pas la C70. Il y a une petite hype qui se déroule autour. Nous, ce que je peux te dire, c'est qu'à la loc, ici, on n'a quasiment pas de demande sur la C70. Peut-être une personne, tu vois. Par contre, sur l'FX6, moult personnes nous ont demandé alors, ça en est où ? Vous en avez une ? Quand est-ce que vous la recevez ? Donc du coup, naturellement, je te dirais plutôt... Je n'arrive pas à passer des gains en ISO. Je ne le trouve pas dans le menu. Ce n'est pas foutu comme les autres, du coup. Alors, je crois que tu as la possibilité en restant appuyé sur le bouton menu. Oui. Ah, c'est là, quel con, excuse-moi, pardon. Tu vois, je ne l'ai pas encore en main. Certainement. Pas d'entre-audio sur le corps aussi, en gimbal, ça craint. Oui, tout à fait. Tout à fait pour du clip, par exemple, c'est un peu embêtant. Bon, elle est magnifique, mais pour l'instant, je ne partirai pas sur celle-ci. Valentin, sinon, il faut fixer l'optique sur la caméra, accrochant sur la tige de 15, ce qui est possible sur cette caméra. Sur cette optique-là, parce qu'elle a un système de fixation, ce qui n'est pas forcément possible sur toutes les montures. Yes, je suis arrivé. Je suis arrivé. Trop fort. Est-ce que tu veux que je règle pour ton petit truc ? Tu veux que je fasse les réglages au niveau ISO ? Et l'autre, je ne fais que passer. Vous avez parlé de la stabilisation, que vaut-elle face à la FX6 ? Quelle caméra par rapport à la FX6 digital vidéo ? Il n'y a pas de caméra magnifique, ce ne sont qu'elles vivent. Oui, tout à fait. Apparemment, il y a une sous-discussion sur les dom-toms. Oui, ils sont au taquet, les dom-toms. Les dom-toms qui ne nous ont pas beaucoup de soleil en ce moment, d'ailleurs, les dom-toms. Il faudrait nous envoyer un petit peu de soleil, si vous en avez en rab. Non, je suis prêt quand tu veux. Très bien, écoute, je regarderai le replay ce soir. Ok, ça marche. Ça a vu quasiment tout en nomatique. Ouh, pas bien, il ne faut pas dire ça. Chacun ses goûts, chacun ses trucs, chacun sa technique. Et alors, pour le coup, l'automatisme de plus en plus, c'est quelque chose qui, notamment pour le point, et avec ce que fait Sony et Canon, avec son dual pixel, c'est assez fou. Ils travaillent pour ça, parce que la plupart maintenant, des prises, enfin, beaucoup de prises de vue se font en mode stabilisé, tu vois, sur des renins, sur des trucs comme ça. Donc, c'est quand même plus facile d'avoir un truc. Voilà, tu poses sur ton stabilisateur, run and gun, tu te casses, et puis tu n'as pas à chercher, à te faire chier, à trouver, tu vois, la lumière, le machin, le point, etc. Tu vas direct pour des prises courtes, quoi, tu vois, pour avoir quelques plans supplémentaires. Maintenant, en effet, si tu fais une prise un peu longue, un peu chiadée sur la lumière, le son, etc. Mais bon, après, c'est chacun son truc qui est sur le tournage. Mais nous, on ce qu'on fait la plupart du temps, en automatique, ça, 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 ça. Puis avec les bacanes qu'ils font maintenant, ça glisse tout seul. Est-ce que le son, ça va mieux ? Dites-moi, ça grisille un petit peu. Est-ce que ça va mieux ? Vous me dites. Mais non, effectivement, voilà, il disait ça un petit peu pour troller une ville. Ah, il est taquin ! Ah, il faut garantir une bonne qualité de travail sans erreur. Ouais. OK. Ce que tu viens de toucher était à l'origine. Ah, bah, voilà, ça y est. J'ai touché. Probablement, bougeons mon boîtier. Voilà. Très bien. Alors, on recule. Voilà. J'aimerais qu'on voit comment se comporte le signal. Alors, fermons notre diaphe, allègrement, comme on disait pendant le CPE et la réforme de l'éducation nationale, pas vrai ? En outre. C'était Claude Allègre, le ministre, et on disait… On nous trompe allègrement. OK. Alors, on n'a plus du tout de signal. Oui, c'est normal, c'est moi. J'ai tout baissé. Remets-toi. Tu as tout baissé. Attends, attends. Justement, tac, tac, tac. Alors, est-ce que tu peux monter progressivement, s'il t'appelait, mon ami ? Alors là, j'étais à 25 600. ISO ? ISO. Ah non, non, descendre à 800. Ah, bah, voilà, voilà. Descendre à 800. Descendre à 800. Voilà, mais là, t'as un filtre ND qui est enclenché, c'est pas possible. Non ? Non. Non. Ah, OK. Attends, bouge pas. Filtre ND. Non. And clear. OK, and clear. On augmente un tout petit peu le diaph. Voilà. À combien tu veux le diaph ? Juste là, et puis on va le compenser petit à petit. J'aimerais que tu montes maintenant les ISO, petit à petit. L'oiseau fait son lit. J'aimerais voir ce qui se passe. Là, on est à 500. OK. Monde, 500. 640. OK, vas-y. 140, on est à 800. 800, une fois, une fois, 800, deux fois. 1 000. 1 250, 1 600. Je voudrais voir la barrière. 2 000. Vous voyez comment la courbe s'étend bien, là, typiquement. Là, on est à 2 000, on a 2 500. On remplit bien notre espace. 3 000, 2. 3 000, 2, 3 000, 2, on continue. On a 4 000 ISO. Vas-y, vas-y, vas-y. 5 000 ISO, 5 000 ISO, 5 000 ISO Highlights, il me dit. Vas-y, continue, on va. On y va, on y va. 6 400. On va fermer légèrement le diaphe. Tu as 2 8, tu peux fermer. Vas-y, mets-toi à 5. Attends, je vais fermer dans ce sens, là, vraiment. 5, 7, 8, 9, 10. Voilà. 6 400 ISO, 8 000 ISO. Ok, 8 000. 10 000 ISO. Vas-y. 12 800, 16. Ah, attends, 12 800. Oui, 12 8. 12 8. Il repasse à 10 000. Là, tu n'as pas un dual ISO qui est activé, là. Entre 10 000. Là, tu es à 10 000. Là, on est à 10 000. Et là, tu passes à 12 000 8. Là, je suis à 12 000 8. C'est juste une extension du bruit. Il retourne à 8. À 800 ? 8 000. 8 000 ISO. 8 000 ISO, 10 000, 12 000 8. Vas-y, fais-moi le tiers, c'est gagnant. Alors, 6 400, 8 000, 10 000 ISO, 12 000 8. Ok, il doit y avoir un truc, probablement, dual ISO activé ou pas activé, parce que là, là, c'est très étrange. Après, je retourne dans le menu. Est-ce qu'il ne faut pas nécessairement être en S-Lot 3 pour avoir le dual ISO ? Ah, bon, alors ça, oui, ça, je ne peux pas te dire, ça. Attends, je vérifie juste dans l'exposition automatique blanche. On verra par la suite. On fera une mise à jour dans un prochain live pour ceux que ça intéresse ou une petite story après avoir tripatouillé, parce que je pense que ça, ça peut nous prendre facile 10 minutes pour trouver la solution. Et j'aimerais, avant que l'heure ne se termine, sachant qu'à 16h, donc il y a 4 minutes, on aurait dû rendre l'antenne au studio de l'RTF. J'aimerais, avant de partir, qu'on fasse un petit truc, rapidos. Si tu le désires, si tu le veux bien, si tu le souhaites, si ça ne te dérange pas. Non, ça ne me dérange pas. Faire un petit test avec ça. Yes. Voilà. Tac, tac, tac. Ok. Alors, Lou, si tu peux nous brancher le signal HF. Il est fait. Alors, on va enlever la poignée. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on mette la caméra sur le stabilisateur Ronin S2. Et tiens, est-ce que tu peux voir éventuellement, Lou, si tu peux m'élargir ? Enfin, élargir le plan. Oula, 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 oula. Non, non, on n'est pas en prison là. On se calme. On verra après. Dis-moi. Non, non, c'était une question par rapport à cette histoire de dual ISO. Oui. C'est quoi ? C'est une option qu'il faut que je déclenche, du coup ? Peut-être. Peut-être. Honnêtement, je n'en sais rien. Je ne saurais te dire. Ah, t'as pris avec les deux petites poignées sur les côtés. Oui. Sympa. Sympa, sympa. Écoute, c'était dispo. Je me suis dit, tiens. Tu prends le total. Full option. Voilà. Tac, tac, tac. Très bien. Alors, on va se le tenter. Je ne suis pas certain que cet objectif, par contre, passe. Ça passe. Celui-là ? Oui. T'es sûr et certain ? Alors, ça passe, ça tient. Les gens, ils supportent. Sauf que, comme je te le disais au téléphone, on ne pourra pas tilter. Ah, d'accord. Voilà. On pourra paner. On pourra frire. On pourra roter. On ne pourra pas tilter. Voilà. Je pète le feu, les mecs. C'est vrai. Il est sur la chaîne de puzzle. Ils aient dit, tiens. Je passe à la télé. Je suis content. Allez, je vais me lâcher. Allez. Très bien. Alors, tu as retiré ma semelle. Non, tu as retiré la semelle. Bah oui. Mais je n'en ai pas besoin de cette semelle. D'accord. Tac, tac, tac. Dis donc. Petit coquin. Tu vas te mettre là. Hop. Sur la plate Arca Suisse. Que quelqu'un a mis à l'envers. Non, pas du tout. Personne l'a mis à l'envers. Donc, à un certain moment donné. C'est un petit bitolier qui est ouvert, à mon avis. Ça. Tac. Je l'ai vu. Vas-y, Lou. Hein ? Tu es bien. Non, Lou, ça fait deux jours qu'il est là. Ah, il n'a pas le droit. Tu veux finir ta semaine ou pas ? Ok, go ahead. Très bien. Donc, écoute, on va faire de stabilisation. Rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. Tac, tac, tac. Wouhou, c'est la fête. Alors, donc là, ce qu'on veut voir, c'est, est-ce qu'il est-il possible ? Waouh. Enfin, je t'ai dit que non. Waouh. Non. Waouh. Ok. Donc, est-ce qu'il est possible d'équilibrer correctement cette caméra ? Très bien. Autre point ici. Donc, on va se mettre là. Hop, 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 hop. On est fait avant de partir en tournage, la veille, n'ayons pas peur de passer 2-3 heures dessus, pour bien revoir tout, la mise au point, le détail, l'équilibrage, etc. Regardez éventuellement les vidéos tutos qu'on fait aussi. Très intéressant. Merci beaucoup. C'est vrai. J'apprends beaucoup de choses avec toi. Tu dis ça parce que je t'ai payé pour le dire. J'apprends beaucoup de choses avec toi et tu fais de très, très bons tutos. Arrête, je vais rougir. Ok. Allez, action. On va se mettre du contrepoint, en fait, simplement. D'accord. Et Inch'Allah, ça va passer. Et si ça ne passe pas, c'est que c'est dommage. Il ne manque pas beaucoup. Recule-le un peu, tu t'en fous du tilt. Il faut le reculer encore. C'est pas grave, sinon tu restes comme ça pour sortir. Non, non, non. Mais tu restes comme ça. Regarde comment tu bascules trop. Je ne l'ai pas. Non, non, non. Tu fais les choses bien. Ou tu ne les fais pas. Ou tu les fais mal. Oui, oui. C'est ce que disait mon père. Ok, donc il faut qu'on rajoute encore du poids, ou alors tout simplement, tu sais quoi, on va retirer ce qui nous sert. Attention, ça, c'est le petit piège, tu vois, c'est le petit bitolier qu'il faut tirer, bien dévisser, hop, voilà. Ouh, ok. On n'est pas loin. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Tu peux même mettre aussi ça, si tu fais un peu l'écran, tu le remets en arrière. Voilà, c'est exact. Mais écoute, tiens, on va même le fixer derrière. Voilà, vas-y. Calme-toi, Clovis, tu es nerveux. Mon Dieu, il est nerveux, ce garçon, c'est incroyable. Tiens, merci bien. Hop. Tac. Magnifique. Super. Voilà. Puis ça tombe, ça tombe. Oh, notre poids derrière. Oh, c'est génial. Je dis bravo, moi. Tac, hop, hop. Ok. Alors, on va faire ça. On va se le rééquilibrer, du coup, sur la hauteur, parce que là, on a rajouté plein de poids, en espérant que les contrepoids que j'ai mis, qui ne sont pas très, très bien serrés, ne nous lâchent pas. Ce silence de mort. Pour en mettre une musique inquiétante. Oh là là, et là, maintenant, on ne repasse plus. Oh, tu le fais super bien. Tu reconnais Star Trek ? Tu le fais super bien. Je suis ébahi. Oui, oui. Ok, très bien. Regarde, passe. Elle est belle. Ça en 2-2, ça va. Ensuite, on a le droit de gauche. Allez, ça glisse. Ah, où est le truc ? Il est toujours là. Il est dur, celui-là. Pas aussi dur que mon co-détenu. Non, rien. Ok. Et après, et si il est devant, il est derrière, il est où ? Non, mais là, c'est bon pour la blague, tu n'emmerdes pas. Non, non, tu rigoles, mais si tu ne fais pas d'équilibrage correct, ouh, écoute, on n'était pas si mal que ça. Ça, ça vient du pré-équilibrage que j'ai fait moi-même ce matin. Oh, félicitations. Eh bien, regarde, ça y est. Donc là, on est bien équilibré. On est bon. Donc, un truc qu'il faut qu'on fait, si tu veux bien. Vas-y. On va prendre le petit stabilisateur. Je vais prendre un petit... Ouais, je vais prendre un petit brommage. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas comment utiliser correctement les brommages, ou même pour tous ceux qui pensent savoir bien utiliser les brommages. Regardez le tuto que vous avez fait sur Puzzle Vidéo il y a une semaine. C'est magnifique. Sur les brommages, ouais. Sur les brommages. J'ai besoin de passer mon temps à renvoyer les gens vers des vidéos. Et vos devoirs, c'est regarder 7 heures de pire en ligne sur YouTube. Tac. C'est beau, hein. Non, mais du coup, on apprend pas mal de choses sur ce système. C'est beau. Tu vas devoir me dire maintenant, Lou, j'allume le power, je branche la caméra, et il va falloir que tu me dis si tu as bien un bon retour. Tu es où mon petit HDMI, tu es là-haut. Attention, tu es bien prête ? J'ai dit prête, tu es là-haut. Attention, tu ne roules mon plus grand. Non, c'est une bonne blague. Alors, ah, en espérant que ça ne me sorte pas du 4K sur la prise HDMI. Ok, alors attends, pour le moment, il ne me dit pas s'il a du signal. Alors, Matisse, on aurait pu paramétrer sinon FlashD. Ok, si tu n'as pas de... Ah, si ! Hop là ! C'est bon, tu vois. Magnifique. Alors, vas-y, on peut brancher ça, allumer. Ça y est, c'est allumé. Là, c'est allumé ? Là, derrière. Ici, toi. Non, je l'ai éteint peut-être. Attends, il doit y avoir un système. Pourquoi il ne s'allume pas ton gimbal par contre ? Il ne me dit pas qu'il est tout cassé. Il y a un truc que j'aurais voulu tester aussi, parce que je suis sûr qu'on va me le demander. C'est, est-ce que l'autocopus fonctionne avec... Par contre, il faut changer les réglages. Il faut changer le paramétrage. Il faut mettre un peu plus de stiffness. Ça va, ça fait la blague. Tu penses ? Oui. Ça va comme ça ? Tu veux nous faire un petit tour ? Juste pour public, comme ça, vite fait. Après, bien évidemment, tu vois, là, on n'a pas fait de rééquilibrage, la force des moteurs, etc. J'ai l'application DJ, mais j'ai la faim de le faire maintenant. Moi, je dis en sorte. Attends, c'est quoi ? Regarde, mets-toi devant la caméra. Lou, je compte sur toi pour un... Oh, mais c'est super léger. Eh oui, ça marche bien. C'est super léger. Tiens, tu peux nous mettre le retour ? Donc, vas-y, je te suis. Bienvenue dans les locaux. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de son. Bah si, si, il y a du son. Tu as du son en plus, c'est génial. Bien sûr, tu as un micro à chef. Juju, Miss Marple, voilà. Pas mal, non ? Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est comme ça que c'est mieux. Voilà. Oui, d'ailleurs, pourquoi tu masques ? Tu vas te prendre l'amende, tu sais. Les gens qui n'ont pas de masque ici, on tue l'amende. Ça marche bien ? T'es content ? Écoute, ça marche plutôt pas mal. Je ne vois pas les commentaires. Ce serait bien d'avoir les commentaires dans le retour de la caméra. T'es sur le live ou pas là, non ? Allez, on y retourne. Comment ça, vous regardez YouTube pendant les horaires de boulot ? Vous êtes fous ou quoi ? Donc, c'est la partie dans laquelle on ne rentre pas, j'imagine. Voilà. Mais par contre, on peut regarder tout ça. Pour tous ceux qui s'intéressent à partir de maintenant, en fait, début janvier. Non, je ne sais pas si on va nous capter, si on sort. On va partir dès le début janvier. Tous les casiers que vous voyez ici sont utilisables pour faire des retours de matériel. En voyant une petite compensation financière, bien entendu, pour pouvoir les utiliser, qu'on fasse le check sans vaut, vous pouvez rendre le matériel alors que vous voulez. Merci. Ça a l'air d'être bon, le point toujours. Autofocus, ça marche bien, je trouve. Tac. Et il est là. Et on est de retour. Pour le premier retour. Wouh. Oh la vache. Bon, c'est léger, mais le porter pendant longtemps. Comme tous les stabs un peu. Mais honnêtement, les deux poignées, je suis content de trouver les deux poignées. Et que tu aies pris deux poignées sur la Torona S2, c'est quand même bien. Mais tu vois, à la limite, les deux poignées, tu peux les resserrer aussi un petit peu comme ça. Tac, tac, tu les resserres les deux poignées comme ça. Et là, tu as une meilleure prise comme ça. Clac. Tu vois, tu les resserres un peu. Clac. Tu as les coudes. C'est pas mal d'avoir les coudes le long du corps. Voilà. Alors, vous avez pu voir un petit peu ce que ça donnait le RS2 avec la FX6. Très beau boulot de votre part. Vos vidéos m'ont beaucoup payé. Oh, merci beaucoup. Effectivement, on aurait dû faire un auto-tune tout à fait à la raison. East-Ted drone. Tout à fait. On est bien d'accord ? Oui, c'est ce qu'on expliquait. Mais je crois que quelqu'un parmi nous, entre nous deux, voulait vraiment tourner sans faire de stabilisation. Mais c'était pour faire vite fait, pour ne pas attendre trois heures encore, tu vois, faire le... Je ne vais pas dire qui. C'est moi. C'est me... C'est me... Ah ! Mais au final, bon, je pense que ça l'a fait. Est-ce que vous avez pu nous voir ? Il n'y avait pas trop de coupes, nous ? Non, oui. C'est vrai ? C'était un cool. Good flow. Cool, cool, cool. C'est le Mars 300 qu'on utilise pour les gens. Ah oui, ça, ça va être bon. Il va falloir que je m'y mette aussi au Mars 300. Ça a l'air vraiment sympa. Oui, c'est très sympa. Pas de conflit sur Robin. Robin, de qui ? De où ? Conflit de clous. Pas de conflit sur Robin. Non, je ne sais pas de quoi on part. Salut, Hubert. Je crois que ton micro n'est plus appareillé. Ah, on ne m'entend plus. Ah, un 2 et 7 tests. Tu m'entends, moi ? Attends. Donc, il est tel. Connecting. Et voilà, me revoilà, du coup. Je crois que j'étais parti trop loin. Et du coup, il ne m'avait plus. On ne t'entend plus, Clovis. Me revoilà. Tu me remets ? Tu me remets en ligne ? Vas-y, comment ? Moi, je continue de commenter si tu veux un peu, Claude. Vas-y, je continue de commenter et tu fais des petits plans de visite. Si tu veux aller au water, tu peux aller au water. Ah oui, mais non, vous voyez, ça tangue en vérité. Ça tangue parce que les moteurs n'ont pas assez de force. Ça ne devrait pas tanguer comme ça. On devrait rajouter un petit peu plus de stiffness sur les moteurs. Sinon, en fait, ça ne fait pas ça. Il y a déjà des petites poussières sur l'objectif. On a pu voir une petite... Il y a un petit effet bizarre à l'image, mais je pense que c'est un problème de paramètre. Non, oui, tout à fait, c'est ça. En fait, ça tangue un petit peu. Si on ne fait pas la stabilisation... Tu peux brancher ton téléphone ? Yes, I can do it. On va lui faire brancher ça. Et puis, en fait, après, c'est Bernie, c'est tout ce qu'on avait à vous montrer. Si vous avez des questions, profitez-en maintenant. Si il y a des trucs que vous voulez qu'on teste ou quoi, on va juste peut-être changer légèrement la stiffness des moteurs. Et puis, on y va. Donc, je vous rappelle que pour équilibrer la caméra avec ses gros objectifs, qui lui, est très lourd. Il est quasiment si lourd que la cam, peut-être même plus lourd que la cam. Et bien, on a dû mettre deux contrepoids de 200 grammes, il me semble, voilà. Donc, on a 400 grammes de contrepoids à l'arrière de la nacelle. Donc... De quoi ? Ah, et l'objot fait 1300 grammes et la caméra fait moins de 900 grammes. Merci, vous, pour les données techniques. Réglez le rôle. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il faut qu'on fasse un petit... Alors, on peut faire un autotune stability. Alors, ne faites pas l'autotune stability sur le Ronin 1. Vas-y, connectez. Bluetooth désactivé. Ah oui. T'as Bluetooth sur ton iPhone, ça ? Est-ce que j'ai Bluetooth ? Est-ce que c'est un iPhone avec Bluetooth ? Alors, attends, là, j'ai Wi-Fi, donc déjà, je l'enlève. Ah oui, j'ai Bluetooth. J'ai Bluetooth. Comme sur Android. Putain, j'ai Bluetooth comme sur Android. Génial. C'est dingue. Est-ce qu'il est là ? Il est où ? Ben, c'est bon, il est activé. Ah oui, il était là ! Donc, il nous faut... Connecter. On va pas se mettre, on va se mettre ici. Et attends, hop, on va le faire peut-être à la caméra, s'il y en a qui s'intéressent de voir comment ça se passe. Voilà. Hop, hop, hop. On se connecte là. On se connecte ici. Et alors là, on ne touche plus à la table du tout. Et on va faire... C'est parti où ? Test l'équilibrage, paramètre moteur. Bam. Et on va faire autotune. Ploup. Ok. Et là, il va faire un petit peu de bruit. C'est normal, c'est parfaitement normal. Tout est normal, tout est ok. Tout est normal. Et il bouge tout seul. Il est moins brillant que les autres Ronin. Ouais, à mon avis, il est cassé. Tu crois ? Voilà, là, on l'entend mieux, là. Ça fait peur. Ok. Et là, du coup, on devrait être bien. Ouais, tu vois, on est passé de 6 à 81. Alors, là, vas-y, si tu veux te refaire un petit tour avec. Là, tu peux. Et là, je pense que là, maintenant, on est un petit peu mieux. Ah oui, tu sens, il est beaucoup, beaucoup plus réactif, là. L'autotune marche super sur le Ronin S2, contrairement au 1 et Ronin 1. Ouais, tout à fait. Le Ronin S1, enfin, le Ronin S traditionnel, l'autotune fonctionne quand même. Il est mieux que sur le Ronin classique. Et il est… Qu'est-ce qu'elle fait ? Téléphone ! Mon Dieu, c'est incroyable ! Ils sont payés pour faire du téléphone, c'est incroyable ! Non, non, elle doit probablement être en train de délibérer nos clients. Ouh, ça vibre ! Là, c'est l'étalonné ! Hop là ! L'autotune le Ronin S2 peut se faire sans le tel. Ah oui, mais oui, bien sûr, à cause de l'écran derrière. Tu vois, je ne suis pas encore du tout habitué à ça. Mais oui, effectivement, on peut le faire. Pour faire l'autotune sans le téléphone, c'est M plus gâchette pendant 3 secondes. Ah ! Je ne sais même pas quel raccourci. Tu vois, je savais que tu pouvais faire depuis le monnaie. Mais en fait, on peut faire un autotune stabilité, M plus gâchette. Il va y laisser la gueule, là. Parfois ? Ouais. Et en fait, il vibre trop, ça veut dire que les recalcule. Il ne faut plus toucher à rien, il ne faut pas le tenir dans les mains, il faut le garder comme ça. Et en... Ah, il est passé à 79, il est passé à moins. Super. On va mettre encore un petit peu moins, un petit peu moins roulis, un petit peu moins de ça. Voilà. Ok, et bien messieurs, un FX6 ou un A7S3, moi perso, un A7S3 pour le Form Factor. Et toi ? Ouais, je l'ai dit, moi je suis caméra, moi. Voilà. Un appareil photo, c'est fait pour faire des photos. Eh bien, moi je suis appareil photo. Voilà. Pour le Form Factor, ça tient bien dans la main. Je n'ai pas besoin de compenser. En plus, j'ai l'habitude d'avoir des petits trucs dans les mains. C'est ça. Chacun son truc. Non, non, c'est pas du tout. Et elles seront bien gardées. Très bien, très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que nous prenions congé ? On a fait 22 minutes de rab et un petit peu de sport en plus pour toi. Voilà. Ça, c'est la fête de fin d'année. Ça, on le paye toujours un petit peu. C'est ça. De vis caché, de specs tronqués, quoi. Par exemple ? De specs tronqués, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on se rend compte que, je dis n'importe quoi parce que voilà. Mais c'est un capteur Super 35, Canon qui a sorti un adaptateur pour le transformer en full frame. C'est une sorte de speed booster. Est-ce qu'on garde tous les automatismes de l'objectif ? Est-ce qu'on garde tous les automatismes de la caméra avec ? Est-ce qu'on n'est pas limité dans le temps en utilisant certains types de cartes ou certains types de batteries ou simplement par les limitations de la caméra ? Est-ce que la luminosité, elle est très bien avec leur système de dual gain output ? Est-ce que c'est aussi bien que les autres ? Est-ce que la caméra, le fait d'avoir une mini XLR, ce n'est pas plus gênant que ça ? Est-ce que le form factor fait que tu as quand même une bonne prise en main ? Est-ce que les accessoires suivront ? En fait, plein de petits trucs qui me font dire, il peut y avoir, comme sur les autres caméras de Canon, un truc qui me fait dire, en fait, elle est super à 90 %, mais 10 % restants fait que du coup, ben, en fait, personne n'en veut. Genre, est-ce qu'elle ne va pas surchauffer, tu vois, comme le R5 ? C'est ce qu'on dit surtout sur la C70, c'est sa souffrance principale, visiblement. Mais quand on est configurant 8K et qu'on tourne longtemps, à un moment donné, ça surchauffe. Mais après, je pense que, je ne sais pas, si tu fais simplement de l'HD, je ne sais pas. Le fait de ne pas sortir de... Honnêtement, je ne sais pas. Ce qui fait que du coup, je suis très spectateur sur la C70, et je pense que voilà, Canon va devoir regagner, en tout cas, ma confiance en tant qu'utilisateur et en tant que lower. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait des paris sur des caméras de Canon, on n'a pas rencontré, nous, le public en face. Donc, du coup, c'est dur de se dire, voilà, à chaque nouvelle caméra qui sorte, il va falloir qu'on fasse des gros investissements et tout. Donc, moi, je ne pourrais pas te conseiller la C70. Ah oui, pardon, Kevin, tu as raison. Je parlais de la R5. Je parlais du boîtier R5 sur la surchauffe en BK. Pardonnez-moi. Oui, on a... Excuse-moi, pardon. Je pense. Merci, merci, pardon. Je pense. Je m'excuse. J'ai lu une réaction foudroyante en lisant le titre. Dis-moi, Anatomy, qu'est-ce que c'est exactement ta réaction foudroyante ? Qu'est-ce que ça t'a foudroyé ? Est-ce que ça a intérêt de mettre aussi lourd sur RS2 ou RS2 ? Franchement, ce n'est pas lourd. Ce n'est pas lourd. Le seul truc vraiment qui est lourd, c'est l'objo. Tu mettrais un 16-35-28 traditionnel qui fait 500 ou 700 grammes. Ou un petit 12-24. Ou le 12-24. Le 12-24 qui est super, qui ouvre à 1-2, je crois, c'est ça ? Non, le 12-24. Le 12-24, il n'y a pas lourd. De 8, non ? De 8, voilà. Mais non, 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 ce n'est pas lourd. Ce n'est pas déjà plus petit. Non, non, mais franchement, ça fait la blague. Avec tes deux poignées et tout. Non, non, ce n'est pas lourd du tout. Du tout, du tout. Ce n'est pas comme si tu mettais une, je ne sais pas, une... Red Dragon. Un Komodo, même. Tu as essayé avec le Komodo et une grosse optique sur le Crane. Avec le bras rallongé, là, tu as fait il n'y a pas longtemps. Ah oui, mais j'avais essayé avec l'optique. Elle fait 2,3 kg et tout. Elle est plus lourde que tout ça réuni. Oui, c'est ça. Non, non, non. Ça, ça n'avait pas tant. C'est pour rigoler, quoi, que j'avais fait ça. Vous avez comparé avec les 70, génération full royante ? Ou il n'y a pas les filtres anti-mégrés, l'exceler ? Evidemment, le GH6. Écoute, pourquoi pas ? Je pense qu'il y aura marché de manière pour le GH6. être transcendantale. Il y aura un marché, de toute manière. Le micro-captière n'est pas mort. C'est plus de niche et je pense que c'est plus pour de l'interview, selon moi, donc du corporate. Mais ce n'est pas du tout mort, le micro-captière. Même si ça a moins le vent en poupe qu'avant. Là, on est clairement passé dans la phase du marché où on est vraiment sur du full frame. tout le monde se met à faire du full frame. Des updates aussi pour faire du 4 tiers ou de l'anamorphique, demande à Matisse. Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas. De quoi là-dessus ? C'est la première version. Donc, j'imagine, oui, à terme, il y aura certainement une V2, une mise à jour. Mais là, on ne sait pas encore ce qu'elle proposera. Oui. Visiblement, un GH5S2. Un GH5S2. Ça fait beaucoup d'exceptions. Peut-être un GH6S dans ce cas-là. Peut-être. Merci pour la vidéo, les gars. Si vous voulez mettre vos caméras sous un drone, call me. Ok. Is that drone ? Écoute, pourquoi pas. Ah oui, peut-être pas, on s'est sur un drone aussi. Juste avant Noël, on a fait sortir les raids Komodo sur du drone, justement. Et on était en tractation pendant une semaine. Enfin, tractation, gentiment. Pendant une semaine sur les histoires d'assurance. Mais finalement, tout s'est bien passé. Et je n'ai pas vu le film encore. Sur quel drone t'as posté, t'as mis le truc ? C'est pas moi qui l'ai mis. Non, mais quel appareil t'as utilisé ? Ah, c'est la Komodo. Et comme drone, vous avez utilisé quoi ? Je ne sais pas du tout ce qu'il avait, non. Genre exo, exo-hélice, un truc, j'imagine. Probablement. Je n'ai pas du tout suivi. Mais en tout cas, il filmait dans Paris, intramuros, avec les autorisations, tout en règle, machin et tout. J'aimerais bien voir les images de ça. Moi aussi. Pas testé durant le live ? Non. De quoi le pas testé durant le live, mon ami ? J'ai acheté un casier de deux. Non, on n'a pas essayé Catalyst Browse. Jim Choral Prod. Non, on n'a pas essayé ça. Il y a l'heure sur une C200 Mark II. Waouh ! Est-ce que tu crois que la C200 Mark II ferait du RAW 16 bits et toujours du 4208 bits ? C'est à moi que tu poses la question ? Non, je pose la question. Je ne sais pas. Celui qui me parle… Tu vois, c'était une autre carotte encore de Canon qui nous a déçus. C'est d'avoir un camarade qui est capable de faire du RAW, genre super lourd de ouf. Bon, qui s'appelle le RAW Lite, mais ça ne l'aille que le nom. Ou alors un format 4208 bits. De nous, du 420 10 bits à ta cam, elle se vendra comme des petits pains. Tu vois, on en achètera sans problème entre ton C-Log et puis le Duel Pixel, ton autofocus. On va en acheter des kilos, quoi. Bon, au final, il manquait ce petit truc intermédiaire, ce qui fait que du coup, c'était un peu une déception pour nous, cette caméra. Et là, ça tombe. Et le tuto workflow à cet S3, il y a Thomas Ninja V, on en parle. Et on en parlera peut-être plus tard. D'ailleurs, je peux peut-être en parler pendant la vidéo sur les gamas. Voilà, si tu veux, mon ami Mathias. La cabine, question pour un amateur. Comme les grosses caméras cinéma, comme les Harry, ont souvent un Super 35. Avec le full frame, on peut faire du cinéma sans problème. Désolé, je débute. Mon ami la cabine, figure-toi que Red a sorti maintenant, il y a deux ans. La Monstro en capteur full frame. La caméra Venice de Sony, donc la caméra cinéma number one de Sony. Pareil, il y a une upgrade pour avoir un full frame. Et la Harry Alexa Mini a eu l'année dernière, fin d'année d'avant, mais bref, il y a un an environ, une mise à jour également pour avoir l'Alexa Mini LF, donc full frame également. Donc il est naturel que l'ensemble du cinéma maintenant passe vers le full frame. Des manufacturiers comme Cook ou Engénieux sortent à présent des séries sphériques ou anamorphiques. Full frame, spécialement dédié pour le monde du cinéma. Donc avoir un full frame te permet sans problème de faire du cinéma. Bien entendu. Oh ma gueule, reste avec moi. Elle souffle un peu la caméra ou pas du tout ? Ah je ne l'ai pas, non. C'est vrai qu'elle ne souffle pas au fait. Ah léger, mais très loin. De toute manière, tu as vu la taille des ventilos ? Non, non. Franchement, non. Tu as un trou énorme. Tu l'as vu là ? Sur la caméra je parle, tu as un trou énorme. Je te le mets. Et du coup, la ventilation est très très faible quoi. Donc tu ne l'as fait même pas ventiler. Bon là tu me dis, on n'est pas en mode record non plus. Mais je ne sais pas ce que ça donnerait si on tournait depuis un petit moment. Il faudrait que je... Il faut voir. C'est des tests à faire en plus. Vous allez louer des FX6 du tout ? Bien sûr, on va louer des FX6. Bien sûr, bien sûr. Dès qu'on a des livraisons de FX6. Bien sûr, on est en train de FX6. Pour aimer cette caméra en trois mots. Pour ? Pour résumer cette caméra en trois mots. Ah ouais, putain. C'est pour résumer cette caméra en trois mots. Vas-y toi. Mets les freins si tu veux. Vas-y, t'as raison, je vais mettre les freins. Je dirais... Full frame. Ça fait deux mots. Full frame dans du compact. Légère et peu onéreuse. Voilà. Et toi ? Ouais, c'est ça. C'est... Tu fais un film. Tu pars sur un... Tu peux partir sur un projet ciné avec un budget... Comment on pourrait dire ce budget ? C'est quoi un budget de 6600 ? C'est un budget moyen ? Par rapport à ce qui se loue d'habitude ? Par rapport à ce qui s'achète ? C'est un très gros budget pour un étudiant. Oui, bien sûr. C'est un budget correct pour un professionnel qui peut s'équiper. C'est ça. Et c'est un budget peu onéreux pour quelqu'un qui fait du cinéma. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est dans le mid-range, la moyenne de gamme pour les personnes qui veulent faire du corporate. De la fiction, je ne suis pas complètement sûr que ce soit le genre de caméra pour de la fiction, selon moi. Non. Mais... Mais tu peux faire du beau documentaire. Oui. Après... Tu peux faire de belles prises. Tu peux faire de jolies choses. Tu peux faire du court, je pense, quand même. Oui, tu peux faire du court. Tu peux faire forcément du clip. Mais moi, elle n'est pas destinée à de la fiction. Tu peux faire de la fiction. Tu as un super capteur avec une belle dynamique range, avec des super courbes déjà intégrées dedans. Tu as la possibilité de faire du RAW. Donc, tu pourrais faire de la fiction. Ce qui va lui manquer, selon moi, pour la fiction... Très dur, hein. C'est dur d'exprimer ça. En trois mois. Tu sais, quand tu utilises une caméra ciné, c'est différent. Je ne veux même pas partir maintenant après 1h30 de live. Mais... Voilà. Non, je ne partirai pas en fiction avec ça, moi. Voilà. Par contre, je partirai sans problème sur du documentaire. Merci d'en porter en compte. Un capteur, c'est intéressant. Votre avis sur les Z-Cams ? F6, F8, full frame. Désolé, mon ami Tesla. Honnêtement, je ne saurais pas quoi dire sur les Z-Cams. Si elles avaient dû percer un petit peu plus, elles auraient percé. Le problème, c'est que la Komodo est arrivée sur son cheval blanc, annoncé depuis presque deux ans. Et le problème, c'est qu'elle a le même form factor que les Z-Cams, mais elle s'appelle RAID. Voilà. Donc, du coup... On n'est pas loin d'ailleurs sur le format. On n'est pas loin avec ce modèle. Ouais. En fait, il y a des boutons partout. C'est plus... Oui, d'accord. Il y a des boutons partout, donc c'est moins... Ça reste quand même un peu cubique, quoi. Tu vois, c'est... Ouais. Au niveau de la prise en main. Ouais. Julien Marchais, pense-tu que la Fixis va facilement sur un Renault M ? Oui, sans problème. Oui, oui, oui. Sans souci. Sur un Renault M, il n'y a pas problème. Y a-t-il une vidéo en détail sur la Fixis comme sur la Komodo ? Non. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas Laurent. Je ne pense pas qu'il y aura ça. Roger Waters. Ah bah dis donc, c'est à ce temps-ci qu'on arrive, Roger ? Mais dis donc, ça ne va pas ? Là, Roger. Roger. Il est toujours premier sur le live. C'est le prix du gaffeur pour quelqu'un dans le CIDEM. D'un bout de gaffeur. Non, non, 6.3, ça reste quand même une belle somme, honnêtement. Tu vois, c'est difficile. Il y a plein de personnes qui nous demandent quelle caméra choisir pour s'équiper. Et donc, du coup, tu vois, c'est très dur parce que tu as envie de le dire. Ben, prend une chouette, une Ursa, prend un truc à 10 000 balles, 12 000 balles, prend une Red Dragon X. Et l'autre, elle dit, ouais, mais j'ai qu'un tout petit budget de 2300 avec les objectifs et tout. Ben, ce n'est pas un petit budget, 2300. Les budgets dans le cinéma, c'est très variable dans le GIL. Tu as de tout. Tu as de tout et... Ouais, 6300, c'est... Investir 6300 dans une caméra, c'est cher. Enfin, c'est cher. C'est beaucoup d'argent. C'est des mois de boulot, quoi. C'est vrai. Le variant D plus l'AF, pour le docu, c'est le paradis... Ouais, tu m'étonnes. Oui, carrément. Carrément. Là, on est parfaitement d'accord. L'AF et le variant D, quand tu es on the fly, c'est super important. Black Magic ou FX6 ? Bonne question. Moi, je n'ai jamais travaillé avec Black Magic. Quel Black Magic, Zuber ? Zuber. Enfin, en même temps, je vais te dire rapidement, pour moi, ça va être FX6, quels que soient les Black Magic. Ah bon ? Je vais t'expliquer rapidement. Donc, pour moi, l'Ursa G2, chouette caméra, superbe image, des très très bonnes specs, une batterie V-Lock qui, même si elle est lourde, apporte tellement de synergie avec tous les accessoires que c'est super cool à avoir. C'est une caméra qui est robuste et tout. Mais, je n'aime pas du tout le plan factor. Ouais. Donc, moi, à titre... Je n'aime pas ce petit écran que tu es obligé d'ouvrir pour accéder à tes réglages, machin. Je n'aime pas ça. Voilà. J'adore les menus de l'Ursa et je pense que Sony doit en prendre de la graine. Mais voilà. Donc, pour moi, non. Après, il y a les Black Magic Pocket, super images aussi, mais on est dans un autre domaine, capteur Super 35, des écrans qui sont fixes, des autonomies qui sont ridicules. Tu as du RAW en interne et c'est du super RAW, mine de rien, que nous propose Black Magic. Mais par rapport au down size que tu apportes, le form factor de la caméra, donc par rapport aux inconvénients que tu apportes, l'ergonomie de la caméra, ça me fait reprendre à chaque fois que j'ai des mots anglais, tu vois. C'est bien, continue, c'est bien. Du coup, je fais attention de bien parler français maintenant. C'est bien. Le franglais, c'est tendance. Et donc, du coup, le fait de ne pas avoir d'écran qui pivote, etc., il y a plein de choses qui font que Black Magic, c'est relou. Et pour l'avoir utilisé un petit peu sur des opérations et avoir oublié notamment la première fois de penser à prendre un écran à mettre sur le dessus, ça m'a archi saoulé dès qu'il a fallu que je fasse des plans en dessous de mon visage. C'est-à-dire à cette hauteur-là, à cette hauteur de buste, voire plus bas pour filmer des gens qui étaient assis et tout, c'était une horreur. Donc voilà, je n'aurais pas eu de problème avec ça. Donc, je pense sans problème pour des questions d'ergonomie, la FX6. Après, pour des questions d'images, une image plus cinématographique avec les Black Magic, mais une meilleure sensibilité et versatilité avec une FX6. Donc, je vais peut-être rentrer des images qui seront peut-être moins qualitatives ou moins cinématographiques, si ça veut encore dire quelque chose ce mot. Mais par contre, je vais rentrer des images. Là où peut-être avec les Black Magic, je serai limité dans le nombre d'images et le type d'images que je vais pouvoir rentrer. Voilà. Lui qui s'est l'air pas terrible sur la top handle, ça a été un des gros problèmes, Louis, de la caméra qui a été soulevée par beaucoup de blogs récains. C'est qu'effectivement, tu peux brancher le micro sur le corps de la cam. Donc, si tu es dans une config renin pour faire du clip par exemple, tu es obligé d'avoir la top handle. Absolument. Et voilà, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ben, Louis, est-ce que ça vaut le coup de mettre deux cars en plus par rapport à la 7S III, tu veux dire, pour des filtres intégrés, MD, et un pauvre XLR, enfin deux XLR sur la top handle ? Oui. Voilà. Une réponse sans même mot. Oui, moi, je pense que oui, notamment parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a toute la gestion du son, ce n'est pas que des entrées XLR. Alors, il faut prendre, je me permets juste une remarque. Oui, bien sûr. Là, on parle de budget, on parle valeur des choses, c'est mieux d'avoir un DSLR à 4000 balles plutôt qu'une caméra à 6600. Après, ça dépend de ce que tu fais, bien évidemment, ça dépend de tes commandes, ça dépend de comment tu bosses, avec qui, pourquoi, ça dépend de tes projets perso. Nous, si on part dans cette aventure, je dis non parce que je travaille avec ma femme, si on est parti dans cette aventure de continuer la gamme FX 9 et 6, c'est parce que derrière, on a le travail, on a les commandes et on a nos projets perso pour lesquels on investit, tu vois, dans nos productions. Mais sinon, peut-être, enfin, je n'aurais jamais, si je faisais quelque chose de plus petit ou un projet plus rare ou avec des budgets de clients peut-être plus modeste, je n'irais pas là-dedans, on est d'accord. Je resterais sur un petit boîtier avec une focale simple, voilà. Après, ça dépend de ce que tu fais aussi, quoi, voilà. Exactement. Alors, justement, là, tu te décris un petit peu, mais il y a deux, trois personnes qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas arrivé au moment où tu as fait ta description au moment du début du live. Eh bien, vous regarderez le replay, les mecs. Voilà. Et donc, Steven, je vous ai mis les infos dans la description si vous voulez voir un petit peu son travail, notamment sur son Facebook. Je ne sais pas si tu as un site ou quoi. créafilmekers.com. Il n'est pas tout à fait à jour, mais il marche. D'accord. Il y a un micro sur le corps caméra. Non, on a ça. Moi, je pense que oui. Là, moi, je pense que ça, c'est un truc. Ah, il est là. Oui, regarde. Ça, c'est un module. Oui, il est là. Ok. Bravo, les mecs. Merci. Ok, merci, Adam. Mais oui. Je pensais que le son venait de ton machin, de ton L-300. Mais non. Mais oui, bébé, regarde. Il est là. C'est ça. C'est ça, le micro. Tu vois que ça module. Mais oui, alors. C'est ça, le micro, je crois. Peut-être. Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on le voit ? Je crois que c'est ça ? Peut-être là. Un clip encore un peu, redescend. Peut-être que c'est ça, mais ce n'est pas sûr. Je ne suis pas sûr. Vas-y, souffle dessus. Avec le masque. C'est possible. C'est possible. Ah, ouais. Donc, du coup, il y a du son témoin. Ces ricains sont ouf. Non, c'est du son témoin. Oui, mais ce n'est pas rare. Pour synchroniser une piste audio. On est d'accord. Ah, ouais. Ben, écoute, alors, je ne sais pas s'ils avaient des versions. Ok, ben, écoute. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Merci. Un scratch audio. Oui, la caméra enregistre-t-elle en RAW. Sinon, quel format ? Elle enregistre en RAW. Et puis, en RAW externe. Via la prise SDI sur un Ninja 5, par exemple. SDI ou HDMI ? HDMI, c'est ça. SDI ou HDMI ? Je ne sais pas. J'ai un Ninja 5 de toute manière. Et voilà, du gros, 12 bits en enregistrement, même si elle peut sortir du 16. Et pour répondre aussi à deux, trois commentaires qu'on a vus, à savoir, tu préfères ça, tel machin, qu'est-ce que tu comparais ? Est-ce que c'est mieux Blackmagic ? Ça aussi, avec cela ? Après, c'est une question de goût, je pense, au niveau de l'image. Moi, j'ai travaillé avec Canon, j'ai travaillé avec Panasonic, de mémoire, je crois que je n'en ai pas fait d'autres, Sony, bien sûr. Moi, dès que je suis passé à l'AF5, dès que j'ai eu l'image en post-prod, je ne sais pas, ça a matché, il y a eu un truc, tu vois, et je ne sais pas, moi, l'image Sony, c'est un truc qui me... Toi, ça te parle. Ça me parle, qui me reste, qui me... Il y a plein de personnes qui trouvent que l'image Sony, ça fait une image qui est très vidéo. Moi, je pense qu'ils ont fait de gros avancées. Et puis après, dès que tu commences à partir à faire du log, tu vas pouvoir faire des concordances de courbes pour pouvoir développer ton image, encore mieux, c'est l'euro, mais du log, pour développer ton image dans d'autres espaces colorimétriques qui vont plus matcher d'autres types de caméras, mais il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, comment faire, avoir une image Harry avec une caméra qui n'est pas une Harry. Mais bon, c'est une autre... Pas mal. On fera une vidéo. Ça serait sympa, ça. Oui, j'inviterai Forest Finbo. Si il m'écoute, il viendra, il expliquera tout ça super bien. Mais il y en a plein qui reprochent à Sony d'avoir une image vidéo. Moi, je pense qu'il y avait effectivement une image vidéo jusqu'à la FS700, FS100. Et après, quand ils ont sorti la FS7, ils ont commencé à partir dans une certaine direction. Une gamme ciné un peu, absolument. Un petit peu. Avec un peu de grain. Mais c'était un entre-deux, quoi. Absolument. Et puis la FX9, et puis leur science des couleurs sur les alphas. Oui, pour moi, ils m'ont acheté à ce moment-là, quoi. Leur image était beaucoup moins vidéo. Donc, je comprends que tu aies apprécié sur la FS5, l'image. Très bien. Eh bien, je te propose qu'on mette un terme à cette belle vidéo. C'était un immense plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Merci de nous avoir présenté, du coup, la FX6. Le 16-35. Oui, le 16-35. J'ai hâte de pouvoir le tester un petit peu hors caméra, passer une heure ou deux avec, et voir, du coup, ce qu'on va en faire. Je pense qu'on en prendra de toute manière. Je suis impatient de m'y mettre, moi aussi, concrètement, là. Je vais pouvoir balancer. Maintenant que tu n'es pas sûr qu'elle est plus longue la boîte et que tu peux jouer avec, on va faire mes musées en bien. Absolument. Merci Clovis et Steven. Et regardez, c'est marqué dans la description, les amis. Sauf si il y a mal à la description, on n'a pas à dire. Si, Steven Gunel. Voilà, et vous avez toutes les infos. Super. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, surtout. Il y a une recrudescence, tout ça, tout ça, vous savez. On risque à nouveau de se retrouver confinés. Il y a des petites chances. Donc, voilà. Si c'est le cas, profitez-en peut-être pour vous former. Voilà, regardez des vidéos, prenez des formations en ligne, je ne sais quoi. Et moi, je vous dis à très bientôt. Merci Steven. Merci Clovis. A bientôt. Hop, 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 tac, super. Allez, salut tout le monde. A bientôt. Ciao. Et le bouton pour arrêter le live, bien entendu, c'est ici. Arrêtez la discrédie. Merci. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada